Contre mon père rouillé qui se prenait pour casseau Moi je maniais la rondelle Comme par magie J'étais plus un petit gars, j'étais Wayne Gretzky Si cette nuit-là que j'ai vraiment compris Ce que j'allais faire plus tard Vêtus de bleu, blanc, rouge, j'allais briller Sur toutes les patinoires Trois semaines plus tard, j'gagnais ma première coupe Stanley Fait en papier d'aluminium En l'appelant au-dessus de moi J'ai su ce que c'était que d'être un homme Pendant des années, j'vous jure J'ai tout fait pour être belgé Fusqu'à ce qu'on me dise que c'était pas assez J'me serais tout de même rendu Jusqu'au junior majeur Où on me dise que t'as pas les mains Ma crise que t'as du coeur J'suis tombé d'mon nuage, j'ai caché mon hacke Accroché mes patins En pensant à mon père qui avait un jour lui aussi Caché le ciel J'ai pas trouvé les mots pour vous dire À quel point ça m'a détruit Aujourd'hui quand j'y repense en quelque part J'm'en suis toujours pas remis J'ai tout tenté Pour compenser l'ivresse de jouer À mon campagne, game à télé Et j'ai compris que pour retoucher mon nuage J'pouvais juste être la star d'une ligue de garage Qu'le mercredi soir quand j'soute sa glace qui reluit J'suis un p'tit gars, j'suis Wengatski On n'oublie jamais Ces règles d'éticules Dès qu'mon gars est assez vieux Je l'amène jouer au hockey dans la rue Je l'amène jouer au hockey dans la rue Sous-titrage MFP. 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 ... 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 J'ai fini de parler. Jeff Gorton. On est juste allé, Francis dit, une taverne sur le sujet du retrait chandail de Carey. Bonne idée. Bonne idée. Vas-y. J'ai vu Carey. Il avait un beau chapeau. Ouais? Ouais. Dis-tu moi où il a grandi? Quand on jouait avec, il avait pas l'air grande même. C'est peut-être parce qu'il a shrinké. Mais tu parlais du Jem là, puis Jeff Gorton. Je vais te laisser placer ton micro. Puis mon rot aussi. Juste tout t'as placé, on va commencer le podcast. Je vois pas bien l'écran. Je vois bien. OK. On va placer ton écran. Prends ton temps. Lève tes manches un peu. Sois plus confortable. Bon, t'es mieux là? Ah, ouais. OK. Parle-moi. Tu parlais de Gorton, t'es intimidant. Vas-y donc. Non, mais je trouve qu'il… C'est une prestance. Ouais. Puis aujourd'hui, j'ai aimé la dynamique entre les deux. Quand Hughes, il riait un peu de lui. Puis l'autre, il riait qu'il faisait rire de lui par la gang. C'est… Je trouve qu'il y a beaucoup de positifs dans l'organisation. Y a-tu un… Lui, entendais-tu des questions en français? Je pense que oui, oui. C'est ça, hein? C'est ça, oui. Je pense qu'il aime ça. Des fois, il se motivait avec une toune de Taylor Swift. Ha! 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 ça a passé un peu inaperçu, parce que ça a été lancé vite, vite, mais il a dit que c'était important de s'améliorer physiquement. Puis je ne m'attendais pas qu'il allait le lancer, qu'il allait le lancer point de bling de même, que, OK, on a besoin de joueurs à l'attaque qui sont un peu plus gros, plus physiques, pas nécessairement de se battre puis de frapper, mais de protéger la rondelle, plus comme Slavkowski. Je pense qu'ils ont vu l'impact que ça fait un gars qui est fort physiquement, puis tu n'as pas besoin de juste ça, mais les batailles un contre un, le positionnement devant le filet, sortir de ton territoire plus rapidement. J'essaie de penser à qui? Ça peut être un jeune. En ce moment, je regarde et on s'entend, on le dit tout le temps, on n'a pas regardé aucun jeune, mais quand tu vois les faits saillants d'un jeune comme Caden Lindstrom à Medicine Hat, je pense qu'on parle de gros bonhommes de même. On parle des gros joueurs qu'on peut repêcher cette année. En parlant de gros bonhommes, un gars qu'on a reçu au podcast déjà, Maxime Contois, qui a joué hier, je pense que ça faisait un an et demi qu'il n'avait pas joué dans la Ligue nationale, puis hier il a joué avec les Hurricanes, il a eu une mention d'assistance dans le but d'y espérer que c'est le fun de voir des Québécois qui retournent au jeu et qui se démarquent. J'espère qu'on va avoir la chance de jouer quelques matchs en série. Sinon, le menu de ce soir, bien sûr, on a tout un show pour vous. Vous savez, on a PA Parenteau qui vient nous parler d'une nouvelle application de golf qu'il a lancée avec une gang de chums ou des contacts. Il va nous parler de ça dans quelques instants, puis je pense que ça va aider les jeunes. Alors, c'est le début, honnêtement. C'est le début de la saison de golf. J'ai hâte qu'on commence à jouer. Sinon, on a Jean-Charles qui va être là. Jean-Charles Lajoie qui aime toujours mettre un peu de grabuge et son petit grain de sel et son opinion. Tony Marinaro qui va venir avec de la boucane, puis sûrement des sandwichs gratis. Puis, bien, Jean Perron qui est de retour au Québec. Je pense qu'on va avoir tout un débat animé. Puis, Jean Perron ne sera pas en camisole, c'est sûr. Mais, sur ce, j'aimerais ça vous parler des tabaroutes, hein? Ça va vite. Ça va vite, en soir. La bière légère de la poche bleue que Max consomme en ce moment, qui est disponible en épicerie. Merci aux marchands qui continuent de nous encourager. Non, non, l'autre. J'ai soif, en soir. T'es soif. Ça va me faire plaisir, mon Guillaume. Tiens. Ouverte, en plus? Oui. T'es galant. Wow. Puis, être disponible partout. N'hésitez pas à vous connecter sur tous nos réseaux sociaux pour être capable d'avoir des nouvelles, des concours, des choses comme ça. Des fois, on a des choses à faire tirer, donc n'hésitez pas. Et partagez des photos avec la bière, la légère, de la poche bleue en collaboration avec nos amis de chez Bill Boquet à Saint-Hyacinthe. On est bien contents de ce partenariat-là. Et je suis intéressé. Intéressé à quoi? J'ai-tu demandé? Il y a-tu quelque chose? J'ai dit. Je suis intéressé peut-être à la bière? En tout cas. Je ne sais pas c'est quoi. Mais sur ce, on passe. P.A. par anto. Non? P.A. par anto? Non? P.A.? Oui? Ah! Ça va, P.A.? Ça va bien, Moïse? Ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas parlé, mais t'as l'air en shape. Oui, t'as pas mal. Pouvez-vous? Oui, t'es prêt pour un retour, toi? Oh! Moi et toi, je me souviens que je t'aime le cop avec toi. Je n'ai jamais oublié ça. On était-tu fort, hein? C'est incroyable aussi. C'était-tu moi qui étais sur la 2 ou c'est toi qui étais sur la 4? Le rôle avait été changé un petit peu. Est-ce que tu fais de bon de ce temps-là, mon P.A.? Ah, écoute, je me suis... Je suis occupé un petit peu. Je suis au Nouveau-Brunswick. Je passe du temps avec mon gars. Je fais une couple de voyages de golf. Je me suis impliqué dans une nouvelle aventure de golf récemment. Mais je suis content que vous me receviez, les boys. Ça fait longtemps. Puis, on est à deux pour un petit catch-up, je pense. Oui, mais c'est un bon timing. Nouvelle business. Puis, de l'autre côté, on sait que tu vas venir mettre la marde des débats. OK, mais commençons avec la... C'est assez rare, ça. J'ai vu le line-up. Le petit line-up de chicane en ce moment. Oui, il est bon de la chicane. C'est bon, là. C'est quoi ce produit-là? Guillaume, il m'en parle depuis le début de la semaine. C'est hot, c'est hot. Puis, j'ai hâte d'entendre la vraie version. Non, écoute, je me sens ça une aventure, ça. Une application de golf. Non, aux États-Unis. C'est un peu la même idée. C'est pour faciliter le booking au golf pour les Canadiens. On va être en Ontario, au Québec, puis dans les maritimes. En ce moment, je suis ici, au Cap-Breton, je suis vraiment en train de faire ça. Je suis allé dans les maritimes, en train de closer les terrains avec mes partners. C'est une belle aventure. C'est quelque chose qui me motivait beaucoup. Je suis vraiment dans le golf. C'est quelque chose qui me passionne depuis ma retraite. Puis, en ce moment, c'est vraiment cool. C'est un beau projet qu'on a. Fait que c'est quoi? C'est une application? Oui, c'est une application qu'on va lancher dans une couple de semaines. C'est, comme je l'ai dit, c'est un peu comme Golf Now. C'est une nouvelle technologie. C'est pour faciliter le booking des gens. C'est une belle chose. Je veux dire, c'est ça. C'est un beau projet. Puis, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Puis, à partir de comment, ça, c'est qui qui a eu l'idée? On t'a appelé? On t'a approché? Non, non. C'est un… Simon Lacroix, c'est le fondateur. On m'a approché pour booker ça. Puis, ça a été… Écoute, pour moi, c'était le fun. C'était vraiment bien. Écoute, c'est un win-win situation pour les gens qui veulent booker du golf. C'est ça. Parce que, en gros, moi, je vois sur la plateforme, mettons, puis, à mettons, je vois sur le terrain de golf, la Seigneurie à Saint-Hilaire, puis je book. C'est quoi la différence ou le bénéfice que j'en gagne d'aller sur la plateforme T-Time? Écoute, il y a beaucoup de bénéfices. On a essayé de créer un partenariat avec les terrains de golf. C'est ça qu'on fait ici au Cap-Breton en ce moment. On book des terrains de golf, puis c'est… on a le partenariat, puis c'est ça qu'on fait. Mais pour moi, mettons, comme joueur de golf, moi, c'est quoi l'avantage, mon avantage quand je joue sur T-Time? Hein? Je vais m'aider. Mon partenariat va m'aider. Il est comme… Non, OK, out! Salut, c'est qui le partenariat? Salut, le partenariat. Je t'apprends. Non, mais Guillaume, Kevin Sherland, à Francis. À Francis, ça va caler, c'est en même face. Oui, non. Essentiellement, les gars, c'est un produit, c'est un one-stop shop. C'est un produit qui est fait pour rendre la vie simple aux golfeurs dans un monde que c'est… la technologie, c'est… on veut… vous avez des enfants, souvent, c'est l'opportunité de jouer au golf, des fois, à la dernière minute. Puis, essentiellement, c'est d'ouvrir une application, puis à travers trois clics, savoir, dans une région commune, aussi, je peux jouer au golf dans le prochain deux, trois, quatre heures. OK. Exemple, tu es dans la région de Québec, puis combien de terrains de golf, il y a une douzaine, dix, douze, quinze. Tu ouvres l'application, tu ouvres l'application, tu veux savoir, OK, bon, je veux jouer dans trois heures, boum, j'ai six opportunités, tu cliques, trois clics, merci, bonsoir. c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on veut rendre le produit accessible, on veut que ça soit simple, puis on veut que ça soit quelque chose qui est simple pour la génération qu'on est dedans, c'est qu'on est tous, on vit tous sur nos cellulaires, puis ce qui est le fun, c'est que c'est un partenaire derrière qui est le fun avec les terrains golf, parce que c'est simple, puis on veut grandir là-dedans. Dans le fond, pour attacher les morceaux, moi, demain matin, je veux jouer au golf, dans un 30 minutes de chez nous, je veux pas aller trop loin, là, tu vas me sortir tout où je peux aller dans mon coin, puis les heures que tu vois. T'es avec ta blonde, tes chums, le soir, là, ta femme a dit, ça me dérange pas que tu joues au golf demain matin. C'est un attrape, Nico, ça, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est vrai. T'as pas une grosse window, t'as un petit 2-3 heures, application, 2-3 clés, tu peux aller n'importe où, dans tous les terrains, tu sais, du Québec, ou ce qu'on est partenarié avec eux autres, et là, tu peux booker tes terrains vite, vite, dernière minute, parce que t'as accès à tous les tee times. C'est comme un golf nord, un petit peu, c'est vraiment, c'est l'accessibilité, c'est la facilité, c'est la simplicité, un petit peu, c'est ce qu'on amène un peu avec l'application. OK, puis admettons, je veux canceller, dernière minute, c'est-tu aussi simple? Aussi simple, en fait, c'est le même principe, donc on est en partenariat avec Chronogolf, donc si tu veux canceller, il n'y a vraiment pas de problème. OK. Puis c'est tout simple que ça. OK. Est-ce que, quand vous approchez les terrains, c'est-tu bien compliqué? Non, c'est pas compliqué, je trouve que c'est une situation gagnante-gagnante un peu pour les deux terrains. On amène, notre produit, on y croit beaucoup, les terrains aussi, on n'a pas eu beaucoup de non jusqu'à maintenant. on veut évoluer avec les terrains, on veut avoir un partenariat où est-ce qu'on a un futur avec eux autres aussi. Je pense que jusqu'à maintenant, ça va bien. On a avoir beaucoup de terrains. Je pense que quand l'application va être launchée dans deux semaines exactement, on va avoir entre 60 et 80 terrains. Year 2, on target au-dessus de 100 terrains. Jusqu'à maintenant, les choses vont bien. Moi, je crois à l'application qui est venue aussi. c'est ce qu'on fait en ce moment. Je suis au Cap Breton, Max et Guillaume, je ne suis pas venu ici depuis 2001 quand j'ai perdu en 7 contre les Screaming Eagles. Êtes-vous allé en char? T'es allé en char de Moncton. T'as-tu fait de la joke aux gars? T'as-tu fait de la joke quand tu passes le pont, tu dis on est arrivé et il reste 4 heures? Welcome du Cap Breton. J'ai fait la même chose que dans le temps. Je disais, c'est pourquoi on n'avait pas de cellulaire dans les boss dans le temps. Qu'est-ce qu'on faisait? On s'agradait dans les yeux. Je ne sais pas ce qu'on faisait. Rien de bon. On n'avait rien, on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de... On n'avait quoi? Un Game Boy? J'avais mon petit DVD, moi. J'avais mon petit DVD, c'était pas pire ça. J'apprécie de me donner votre plateforme pour expliquer mon application, c'est vraiment cool. Pour vrai, on est dans un cheminement en ce moment, on lance bientôt ça a un processus d'un an, même deux ans pour ça. C'est vraiment cool. J'apprécie de me donner cette plateforme. Merci d'être venu. Merci. C'est le fun. Pour les golfers, on s'entend que c'est souvent compliqué comme, mettons, moi, je ne suis pas le plus grand fan de golf, mais j'aime le golf une fois par semaine. C'est le golf qui ne t'aime pas, toi. Non, le golf n'aime pas. Non, mais tu... C'est ça que le hockey, il a fait une carrière dans l'HL. C'est vrai, ça a marché. Non, mais je ne peux pas écœurer personne au golf. Mais la réalité, c'est que si, mettons, si j'appelle un terrain et qu'il n'y a pas de place, les chances que j'ai... Tu sais, deux terrains et après ça, ma journée, c'est comme on passe à d'autres choses la semaine prochaine. Puis là, je pense que quand on s'abonne ou qu'on se connecte sur votre application, sur votre site internet, il y a un concours en ce moment, je voyais quasiment 1500$ de tirage. C'est quoi ça? Oui, bien essentiellement, c'est que... C'est vraiment simple. En ce moment, on est dans un stade qu'on a besoin de deux choses. On a besoin d'utilisateurs puis on a besoin de TN Golf. Donc, c'est juste d'appliquer, de prendre l'application. Tu prends la chance de gagner plusieurs prix. Puis, je te dirais que j'ai... Avoir... Je connais le fondateur ça fait longtemps, PA qui a embarqué puis je n'ai jamais vu du monde passionné de même pour un produit. C'est vraiment impressionnant même au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, tu rencontres le monde puis voir ce que... Juste le fait qu'on est venu au Cabreton aujourd'hui puis le monde dit c'est incroyable comment que vous êtes passionné vers votre produit puis de voir que des gros produits américains viennent par Chenou qui sont aussi passionnés avec du monde de Chenou. C'est fantastique puis je ne te mentirai pas que tantôt j'ai sorti le fait que j'étais avec Père Parenteau un gars qui avait joué pour le Canadien de Montréal avant. On a utilisé cette petite phrase-là deux, trois fois pour me dire. De temps en temps. Le temps va. Je ne dis pas trop souvent, mais voilà. Mais essentiellement, je vais me retirer de la conversation dans pas long, mais c'est vraiment un produit qui est simple. C'est vraiment le fun. Ce n'est pas compliqué. Les terrains de golf aiment ça parce que c'est vraiment un partenariat qui est win-win. C'est un produit qu'on croit beaucoup dedans et espérons qu'un jour on va pouvoir s'en aller dans d'autres places, que ce soit Myrtle Beach aux États-Unis, aux États-Unis, en Floride, dans l'Ouest canadien. Je pense que c'est avec des gars comme P.A. Simon et toute l'équipe qu'on a qu'on va être capables de continuer de pousser dans la bonne direction et de continuer notre passion. C'est nice. Fille attention. Les boys, c'est hot et on va aller voir ça. Pour les gens sur le chat, sûrement que Simon et Vicky vont mettre le lien si vous voulez aller cliquer pour être capables d'aller yeux-huter un petit peu la belle plateforme qu'ils ont créée. D'ici deux semaines, on va pouvoir aller sur T-Time et booker des belles games de golf et avoir des beaux bénéfices pour les utilisateurs qui l'utilisent, la gang. P.A., on te met sur pause, on revient en studio et dans 2-3 minutes, on part à la taverne. Merci pour ton aide. Tu vas-tu embarquer dans le hockey aussi, toi? Non, P.A., le Canadien, c'est man to man. C'est man to man, le Canadien. Hé, toi, on revient ici. On revient dans 2 minutes. C'est bon, mais c'est simple, c'est facile. Tu veux booker un peu de golf, une place. Quand il l'explique, l'application américaine qu'on connaît toutes, ça a du sens. Tu viens au Québec, tu vas dans une région puis tu fais, tu boucles du bon golf puis tu t'amuses. tu te souviens, JC, ce qui est arrivé à la dernière fois, je le texte. Il est arrivé à la table. Tony, il va être là à 8h20, il est 8h18. Les vétérans, eux autres, ils arrivent sur la coche à l'heure. J'ai hâte. OK, bien, fais une petite pause de 2 minutes. Ça va se poigner parce qu'il y a du monde dans notre gang qui veulent échanger ma tessine puis il y en a d'autres comme moi qui ne veulent pas. À ce soir, je pense qu'on commence avec ça. J'ai hâte d'entendre Tony puis Jean-Charles là-dessus. On fait une petite pause en temps qu'on se connecte et qu'on revient avec la taverne. Ah, ça, c'était vraiment cool. Justement, je pense que ça a fait un an, un ou deux jours, je pense. OK. Tu fêtes ces anniversaires-là? Non, une minute. J'ai des amis qui m'ont envoyé des souvenirs Snapchat puis c'est moi pendant le warm-up en entrevue, moi qui, mettons, qui lance des rondelles à ma nièce, moi qui fais un affaire à mon frère, tu sais, des petites affaires dans moi-même que je pense que c'était ma neuvième game dans la Ligue nationale. Fait que, hey, cette game-là, tu sais, je me suis battu en plus. Puis là, tu sais, tu es Michel Lacroix qui m'annonce, tu sais, tu sais, je suis là, Michel Lacroix qui me connaît ici, je suis là, puis Michel Lacroix, Michel Lacroix. Le gars, il n'est pas impressionné par Céline, mais il est impressionné par Michel Lacroix. Céline, c'est qui. Non, mais il m'a écrit par après. Il m'a écrit, Michel, parce qu'il a entendu dire que, tu sais, grandissant, Michel Lacroix, c'est comme, c'est la voix, puis il m'a écrit par après pour me dire que c'était un plaisir de m'avoir annoncé et que, oui, j'ai trouvé ça vraiment cool qu'il prenne le temps. Il est tellement à peine. Il n'est vraiment pas obligé, il n'est vraiment pas obligé de faire ça. C'est-tu le match que j'accueille, ça? Oui. C'était-tu un stress pareil parce que, tu sais, je sais que tu connais le vibe un peu du Québec. Jacques Hay, c'était comme le héros puis là, tout le monde le voyait invincible puis si je ne me trompe pas, il s'était battu dans ce combat-là en plus. Il s'était blessé dans ce combat-là. Oui, mais ça s'est passé vite. Pour vrai, on perdait, je pense, 3-0. Fait que je voulais comme brasser quelque chose. Puis là, il y a eu un genre de scarmouche devant le net puis je suis descendu puis je le savais, je m'en allais où. Puis je le savais, je m'en allais le pogner puis justement, tu sais, il disait qu'il se pognait contre n'importe qui puis je dis bon, bien, ça va être ma première bataille dans l'île nationale puis tu sais, tu regardes le combat, je n'ai pas donné grand coup de poing. C'est plus lui qui me perjette dessus plus qu'autre chose. Ah ben. Tu sais, c'est une bad luck qui s'est passée puis évidemment, tu ne veux pas voir personne se blesser sur la glace puis c'est plate mais je suis super content. Je vois qu'il va il va super bien fait que, tu sais, c'est un super bon joueur puis au-delà d'être un bon batailleur, c'est un super bon joueur aussi fait que, je ne suis pas trop trop si lassé pour lui. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ça change? Tu sais, c'est facile de dire qu'il y a un nouvel entraîneur mais tu as pris le soin de me texter que tu me demanderas qu'est-ce qui est arrivé avec Kane pour que ça change de cours de la saison. On est à Washington. Fait qu'on a perdu, le nouveau coach est arrivé, je pense qu'on en a gagné, je ne sais pas, huit en ligne. Après ça, on en a perdu trois. Fait qu'on a perdu Tampa Bay, Floride puis Hurricanes. on s'est fait varloper, c'était gênant. Ben, Washington, avant la game, Leon est comme, il se lève. Honnêtement, c'est rare que Leon va être très vocal puis il va parler. Fait que les Sled Boys, c'est aujourd'hui, on change ça aujourd'hui. The boat is turning around, c'est là que ça se passe. Puis Kane, tu sais, Kane, c'est un personnage. Tu sais, lui, sa mentalité est différente de tout le monde mais c'est un super bon gars puis il voulait motiver les gars à sa façon. Fait qu'il dit, ben, il dit, si on en gagne cinq en ligne, ben, il dit, la sixième game, je vais mettre pour le warm-up, je vais porter deux Rolex sur chaque poignée pendant le warm-up. Fait que là, tout le monde est comme, quoi? Il dit, si on en gagne sept, ben, je vais porter un Cuban Link, c'est une grosse chaîne remplie de diamants. Fait que là, les gars sont remoqués. On en gagne une, on en gagne deux, on en gagne la cinquième, tout le monde est fou comme la marde. Ben, le sixième game pour le warm-up, il a mis deux Rolex, il a coupé ses gants plus courts, il a pas mis d'épaulettes, il a pas mis ses coudes, puis il a mis deux Rolex, il est embarqué sur la laisse le warm-up avec deux Rolex. Est-ce que t'es obligé d'en acheter une ou s'il y en avait déjà? D'après moi, il y en a une coupe. D'après moi, il est bien correct avec ses Rolex. C'était drôle le voir, il les a portés peut-être deux, trois minutes, parce qu'à chaque lancer qu'il prenait, il devenait plus lousse, il devenait plus lousse, puis comme moi, au prix qui valent, je vais pas commencer à prendre une chance avec ça, mais je pensais jamais dans ma vie voir quelqu'un faire un warm-up avec deux Rolex. C'était incroyable. Ça sort un peu une double pince, ça, mettons. C'était incroyable, mais pour vrai, les gars ont embarqué et les gars étaient comme « Boys, let's get them!» Parce qu'au début, ils étaient comme « Ben non, on le fera pas!» Non, 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 t'as dit que t'allais le faire, tu le fais, là, tu cours. Puis il l'a fait. Il l'a fait. C'était vraiment drôle. Et on retourne ça. On s'excuse, Tony puis Jean-Charles, il se connecte, il y a eu un petit problème avec la connexion. Vincent Desharnets, c'est-tu un gars qui m'a surpris ça au podcast? On l'avait reçu à TVA Sports dans un entraque puis il jasait. Il a de la jasette, lui, là. Donc, on était comme « Il est donc bien le fun!» Mais là, quand il est venu au podcast, il parlait d'écrire dans son livre puis toutes ces affaires-là. J'étais comme « OK!» Le gars, il est spirituel puis il parlait qu'il avait vécu des moments noirs puis tout. C'était vraiment... Il est dépe. J'ai hâte de voir les Oilers d'Edmonton ce qu'ils vont faire en série éliminatoire. Toi, t'as Mickey, Max, sur... OK, ouais, on a des petits problèmes avec les connexions. Hé! OK! Jean réponds pas. JC, il n'est pas connecté puis Tony, ça en vient. Non, mais c'est beau les vétérans. Je pense qu'il y a PA qui est là. Ouais, on va mettre un amende. Professionnel. Un amende. Mais, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, j'ai hâte de voir la braquette. Simon, t'as-tu? T'as pas nos braquettes. Ils ont envoyé tantôt, mais je pense qu'il y en a... Oh, monsieur, la tendresse. Voici. Explique tes choix un peu. Ouais, mais mon choix, dans la série Floride contre Tampa Bay, j'ai pris les Panthers de la Floride. Je pense qu'on a vu l'an passé ce qu'ils pouvaient faire. Boston, Toronto. J'ai tendance à croire que Boston va gagner, mais je me dis, je peux pas croire que les Leafs vont perdre encore. Fait que j'ai pris les Leafs juste pour cette raison-là. Y'en a-tu que s'il y a une explication OK ou c'est juste des péloufaces? C'est juste de l'amour. Les Rangers, on s'entend. Si je les ai en finale de la Coupe Stanley, les Caps, pour moi, méritent pas d'être là. C'est pas un club de série éliminatoire pour moi avec le calibre qu'ils ont offert cette année. Les Hurricanes contre les Islanders, ça va être une série très serrée, ça, je pense. Les Hurricanes vont se faire chauffer par l'équipe de Patrick Roy. Et par la suite, j'ai mis Floride contre Rangers en demi-finale. Et la finale, les Rangers contre Vegas ont de l'autre côté. Je garde Dallas, Avalanche, Canucks et les Golden Knights pour avoir les Golden Knights champions deux années consécutives. Mais là, je vais aller vous surprendre un peu avec mes choix. J'ai pris le Lightning de Tampa Bay. Ah, t'as Vegas aussi? J'ai pris le Lightning de Tampa Bay. Pourquoi? Je crois que les acquisitions de Dumba, Anthony Duclair, c'est venu dynamiser l'équipe. Vazilevski se retrouve le meilleur marqueur de la Ligue nationale d'hockey. Edmund a une de ses bonnes saisons en carrière. Stamco, dernière année de contrat, peut-être va en donner un peu plus que ce soit pour rester, pour se faire payer ou pour partir, vivre ses derniers moments. Toronto, je pense qu'une meilleure attaque que les Bruins. Puis je pense que la gaine de l'intimidation des Bruins ne fonctionnera pas avec Bertuzzi, Domi, Reeves, Simon Benoit. Il y a beaucoup de toughness à Toronto maintenant. Le point d'interrogation, c'est le gardien de but. Mais je pense qu'on va être correct pour une ronde. Les Rangers, en feu, meilleure équipe de la Ligue nationale d'hockey comme tu l'as mentionné. Les Islanders, je sais que ça va être difficile, mais j'ai l'impression que la motivation, la passion de Patrick Roy, l'expérience des Coupes Stanley. Ah oui, OK, je n'avais pas vu ça. Je pense qu'en 93, il l'a mentionné dans son point de presse, c'est le même style d'équipe. Personne ne s'attend. C'est difficile à affronter. Défensif physique du hockey l'eau. Très, très bon gardien aussi avec les Islanders. Puis de l'autre côté, je suis allé avec les Stars d'Analus tout le long. Je pense que c'est une bonne équipe complète de vétérans, de talent, de vitesse, de robustesse. La défensive incroyable. Bon gardien de but. La Valance, je pense que contre les Jets, ça va être un bon test. Par contre, tu ne peux pas gager contre McKinnon, ma coeur, selon moi. J'ai regardé les Jets. J'ai pris les Canucks contre Nashville. Ça a été un de mes choix les plus difficiles. Je trouve que Nashville ont une bonne équipe. Ils ont eu une bonne fin de saison. Mais je vois une finale. Tampa Bay, Vegas. Je ne vois pas comment si Vegas est en santé et si les joueurs se remettent en game shape. Je ne vois pas comment tu bats les Golden Knights de Vegas. La défensive étoile. C'est la plus grosse débandade de l'année quasiment. Qui? Vegas. Qu'est-ce que tu veux dire? Car ils sont partis genre 13 victoires de suite et ils finissent, ils sont s'imposés. Ils sont épuisés. Ce n'est pas facile. Les trios là-bas, ils ont quatre premiers trios. Trois premiers trios et un deuxième trio. 100 % d'accord avec toi. Ça va être intéressant. Mais moi aussi, je ne vois pas comment un club... Dallas, peux-tu? Dallas peut peut-être surprendre. Mais on dirait qu'à tous les années, il leur manque le petit. Ce n'est pas une surprise. L'expérience en Syrie et on oublie, on regarde souvent l'équipe mais tu regardes Edmund, il est 30 minutes sur la glace. Tu es à moitié de la game que c'est de la perfection. Oui. C'est mes choix pour cette année. Jean-Charles, c'est un grand fan de Lightning. Ça commence le 20. En fin de semaine, on est à TVA Sports. On fait la série Boston-Toronto de notre côté, dans l'est. Puis dans l'ouest, on attend que nos boss nous donnent notre équipe pour la première ronde. Mais on va être là à partir de samedi, la gang. Donc, on peut passer en première période. La taverne hockey vous est présentée par la Ford Mustang MacA 2023. Vous cherchez un véhicule électrique conçu pour l'ère moderne, c'est la Mustang MacA 2023 qu'il vous faut. Profitez d'une baisse de prix de 5 000 à 13 000 sur le PDSF des modèles 2023-9 sélectionnés et jusqu'au 30 avril, obtenez 0,99 % à la location. Faites vite une MacA à ce prix-là, du jamais vu, en inventeur chez vos détaillants Ford. dès aujourd'hui, la gang. Faites qu'allez vous procurer une belle Mustang Mach-E et on est toujours dans nos magnifiques studios Ford qu'on remercie encore une fois d'être partenaire d'être partenaire avec nous. Et on va rejoindre nos chums de la taverne hockey maintenant. Salut les boys! On sort du gros stock à soir avec une recrue à taverne. Ça va être écoeurant. Comment ça va? Premièrement, Jean, comment ça va? Ça va très bien comme tu vois. J'ai changé ma camisole pour un chandail de l'aide. Là, Jean, je regarde le mur en arrière de Jean-Charles. Il est-tu dans ta chambre à coucher et il fait le chaud de là? C'est quoi? Ça fitte, c'est bon. De qui tu parles? Jean-Charles, il y a un mur beige ou jaune comme toi. Coudon, avez-vous le même pain? Ah oui? Jean-Charles, c'est la personne à côté de toi dans le fond avec les grosses lunettes. C'est lui, ça. Ah, c'est lui? Écoute, je ne l'ai même pas connu. Comment ça va, je sais? Ça va bien. Contrairement à Jean et à Tony, je n'ai pas de peinture à numéro sur le mur en arrière. Il fallait qu'il dise une insanité encore. Simonac, Simonac, Jean-Charles, il n'y a pas de lumière, c'est tout noir. T'es où, là? Appartenaire? Comment ça va, Tony? Ah! Ça va bien, les gars. Puis, je salue P.A. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu puis un des chicsips qui a déjà joué dans l'Union nationale dont je le salue. Je t'ai intéressé, justement. Mais Tony, tu sais que c'est P.A. que tu parles. Oui, non. Ah, OK, OK. P.A. J'avais une belle relation avec lui quand il jouait puis je trouvais qu'il était vraiment très approchable. C'était un chicsip. P.A., comment tu te sens avec la gang de 110 %. C'est ça qu'on était bien tenté de dire ça. T'as-tu bizarre, P.A., d'être... Là, on est dans la même gang qu'eux autres. Avant, on les voyait. Là, on est dans la gang. Il faut débattre avec eux autres. Non, Jean, c'est pas vrai. T'es un des nôtres, Jean. Mais Tony et Jean-Charles, c'est un de l'autre gang. Oui, c'est l'autre équipe. Mais moi, sais-tu quoi, Tony et Jean-Charles ont toujours été de mon bord? C'est un peu weird, là. Ils ont toujours été de mon bord. Au-delà, j'ai rencontré avec mon année à Montréal. Ces deux-là ont toujours été là pour moi. C'est spécial. Moi aussi, Jean-Charles a toujours été de mon bord. Quand j'ai dit à mon père que Tony allait être sur la taverne, il m'a dit, voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu fais là? Il te ramassait à 110. Pas moins, par exemple. Non, non. C'est parce que... C'est parce que, puis un jour, je vais le sortir de l'histoire, c'est moi à 110 qui avais dit que... Guillaume est sur le marché en ce moment. Alors, ça, on a l'histoire rendue là, là. C'était pas un gros marché. Mais, écoute, la seule chose que je peux te dire, c'est que j'avais reçu un appel, puis on m'avait demandé mon opinion sur Guillaume La Tendresse parce qu'il était sur le marché. Donc, si on m'a demandé mon opinion, puis Guillaume La Tendresse est sur le marché, donc je suis allé à 110, puis j'ai dit Guillaume est sur le marché en ce moment. Puis Jean-Charles a répondu, c'est qui qui a donné cette information-là, ta montre? Parce que moi, j'avais une fameuse montre faux Rolex de la rue Canal à New York. C'est là que j'avais sorti. Jean-Charles, moi, j'ai des contacts dans mon cellar. Toi, le premier numéro, c'est Pizza Hut. C'est comme ça que ça avait sorti. C'est pas exactement ce soir-là, mais l'histoire retiendra que t'es en train de nous beurrer ce soir en disant qu'un GM de la Ligue nationale t'a appelé pour savoir ce que toi, tu pensais de Guillaume La Tendresse. Elle est bonne en calvaire. Elle est vraiment bonne. J'ai pas dit que c'est un directeur général, mais je peux te dire que des directeurs généraux, déjà dans mes 20 ans de carrière, ils m'ont appelé pour avoir mes opinions sur certains joueurs, sur certains agents-là, puis qui est changé et qui n'est pas échangé. Parce que, Jean-Charles, quand les DG dans la Ligue nationale, ils savent qu'ils ont affaire avec quelqu'un qui connaît ça, la game, mais ces personnes-là reçoivent ces appels-là. Je comprends que toi, t'en as jamais reçu des appels de même dans ta vie, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça a l'air qu'il a appelé Tony avant de repêcher Kéké. Oui, exact. C'est un pic de Tony, Kéké. Fait que Fisher, Louis Leblanc, tout ça, c'est tout Tony. C'est sûrement pas des gérants généraux qui ont gagné la Coupe de Stanley. C'est sûr. Christian, j'ai joué pour le Wild après mon échange. C'est la meilleure place que tu m'as vendue, toi, Tony. OK, Floride? Mais tu sais que... Un instant, un instant, un instant. Tu sais que si jamais un directeur général ou un dépisteur, il y aurait des appels à placer pour savoir qui il est péché, il peut m'appeler parce que moi, je peux dire n'importe qui, mais il n'appelle pas Jean-Charles parce qu'il sait que Jean-Charles... Il va juste donner à un Québécois. Lui, c'est-à-dire, puis c'est lui, c'est-à-dire, puis c'est lui, c'est-à-dire. Non, mais tu devrais dire les vraies affaires, Tony. Oui, les vraies affaires, tu avais suggéré Raphaël Lavoie à l'année de co-campion. Ça va bien, Raphaël, sur l'affaire. Dis les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est que les GM t'appellent pour savoir ce que moi, je pense parce que les GM ne parlent pas français. Bon, Tony, Tony, t'en peux, là. On aime ça. Tony, Tony... OK. Les GM savent les GM savent que Tony écoute Jean-Charles puis ils répètent la même calvasse d'affaires aux Anglais, le joueur, au... En tout cas, moi, je vais vous dire une chose. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai jamais entendu un gérant ou même un scout appeler un animateur de radio ou de télévision pour avoir des informations sur un joueur. Ça, j'ai jamais entendu ça. Je peux te jurer sur la vie de mes enfants. Voyons donc. Je te montrais même mes textes sur mon téléphone, mais je suis pas sûr que tu sais comment lire. Moi, je préfère que... Hé, là, Tony, tu te donnes de l'importance puis pas à peu près. Je vais te dire ça. Ouais, mais ça, c'est pas trop beau, là. C'est pas moi qui ai 36, Jean. Jean, c'est pas moi qui se donne l'importance. Les faits sont les faits. Je suis bon qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je peux te dire, là? OK. Hé, attendez, là, vous autres, avant de vous battre, je vais vous lancer un sujet. Il y a même pas un sujet, là. On va commencer à se battre puis on a parlé avec Jean-Charles tantôt dans son show à GIC. Matt Hesson, là, on l'échange-tu pendant que c'est le temps de l'échanger ou non? Moi, j'ai dit, je le garde. Guillaume, il veut l'échanger. Jean-Charles aussi, je crois. Je veux savoir votre opinion. Ah oui? Bon, mais là, Jean, c'est sûr que tu vas le garder. Toi, t'es gardé tout. Simone à Anne, on n'échange pas ça. Là, là, écoutez, il faut que je vous dise une chose. Moi, là, je joue au golf, au Panama, avec le père de Matt Hesson. Ça fait que quand je vais dire à M. Matt Hesson, là, que Jean-Charles veut qu'on échange Matt Hesson, son fils, puis quand je vais dire que Marino... Il veut échanger Matt Hesson. C'est sûr que Tony et Jean-Charles, vous êtes efflu de la liste des Matt Hesson. Un vrai Québécois, un vrai Québécois qui, lui, veut jouer pour le Canadien et qui est un bon leader, qui invite les jeunes à souper pour les intégrer dans l'équipe et qui est notre meilleur scoreur depuis je ne sais pas combien de lignes. On va l'échanger. On est tous tombés sur la tête. On est tous tombés. Tu dis là allô à Rod Matt Hesson la prochaine fois que tu parles avec lui. Tu as remarqué que Tony a googlé son nom. Il n'a pas googlé son nom. Tu es-tu un bon crosseur, ça? Hey, ça, je ne peux pas me dire des affaires de la même. Il a même rentré un faux numéro. P.A., qu'est-ce que tu en penses? Un gars de 62 points, 60 quelques points à défense? Moi, c'est bien rare que je suis en accord avec Jean Perron dans ma vie, mais il a raison. Moi, je ne pense pas... Tu ne peux pas te permettre de changer ce gars-là. Je pense qu'il y a une importance cruciale à l'équipe. Ça fait longtemps que tu n'as pas eu un leader comme ça à Montréal, une expertise comme ça, un joueur comme ça qui est dévoué à la cause et embarqué dans ce que le Canadien vend en ce moment et il veut faire partie de ça. Ça paraît quand il joue, ça paraît de la façon qui... Ça ne pose pas des arbres des gars de même pour vrai. Sérieusement. puis je pense qu'il y a encore au moins cinq bonnes années de hockey à donner. Je ne sais même pas quelle âge qu'il y a, mais je peux te dire de la façon... 30 ans. 30 ans. Exact. Je pense que tu ne peux pas te permettre d'échanger ça si tu veux faire des séries l'an prochain. C'est aussi simple que ça. Le gars, il a connu une année de hockey hors de l'ordinaire. Il était là pour l'équipe on and off the ice. Tu ne touches pas à ça. Moi, ce que je dis là-dedans, c'est que notre valeur d'échange, on n'en a pas beaucoup. On s'entend, on est mains sans crée sans l'attaque. En défensive, il faut que tu rentres Ryan Baker, Mayu, Hudson. On se retrouve avec Jackye, Goulet, Harris, puis j'oublie un autre. On a sept ou huit de très, très bons jeunes défenseurs. David Savard qui est là aussi. Thomas Tessin qui est là aussi. Mais l'importance de ce gars-là, ça ne se compte pas en échange, ça ne se compte pas en ça. Je te le dis, j'ai fait beaucoup de games cette année parce que il y a plus de points que d'aller. Non, je sais, justement. OK, le Canadien a connu un momentum comme ça vers la fin de l'année. S'il veut faire les séries, il faut faire les séries. Je ne pense pas qu'on veut faire les séries des prochaines, on s'en fout un peu. Mais tout ce que je dis, c'est que... Non, non, non. Ça fait trois ans qu'ils ne font pas les séries. On ne s'en fout pas les séries. C'est un step très important. Mais si je te dis que Matheson, avec sa saison et un contrat encore de trois ans très intéressant, te rapporte un très bon 24 ans élier gauche sur ton top 6 qu'on n'a pas et qui est très, très dur à trouver. Parce que Matheson, McHudson, dans deux, trois ans, prennent son spot. McMayu devienne le défenseur offensif. Rainbacker, tu vas te retrouver quand tu vas vouloir gagner la Coupe. Ton kid qui a l'attitude que tu viens de dire de Matheson, tu fais tes recherches et tu appelles Tony pour un bon scouting, il va pouvoir t'aider à gagner la Coupe Stanley. Guillaume, moi, je vais te dire quelque chose, OK? Je trouve que la discussion est intéressante parce que, pour moi, Gorton et Hughes, c'est comme des courtiers d'investissement. Eux autres, c'est comme en train de jouer à la bourse, OK? Puis c'est buy low, tu sais, c'est buy low, sell high avec ce concept-là, OK? Donc, je trouve que la discussion est intéressante parce qu'il faut dire, Matheson, sa valeur n'a jamais été aussi haute que ça. Tu sais, une saison incroyable, 62 points, il joue 27-88 minutes par match, c'est tout un leader, c'est tout un gars en dehors de la glace, sur la glace, beaucoup d'organisations aimeraient le voir. Puis un jour, peut-être, on va dire, on aurait dû l'échanger quand la valeur était à la hausse. Donc, j'apprécie la conversation, OK? Par contre, moi, j'ai une question pour toi. Oui. Je fais, regarde des gagnants de la Coupe Stanley au cours des dernières 30 ans et trouve-moi une équipe. depuis que les Canadiens ont gagné la Coupe en 93, remonte à 93. Trouve-moi une année où est-ce qu'une équipe a gagné une Coupe Stanley avec zéro joueur moins de 30 ans à la défense. Guillaume, ça n'existe pas. On a David Savard dans l'alignement encore, dans ce que je parle. Oui, OK. tu as raison, mais David Savard, dans un an, tu vas-tu l'échanger aussi? Peut-être, tout dépend de ce que je peux avoir. Hé! Peux-tu parler, moi? Oui. Vas-y. Parce qu'on m'a quand même targué de toutes sortes d'affaires. Moi, je ne suis pas le plus grand partisan de Matteson, c'est connu, c'est documenté. Par contre, je reconnais ses qualités et je suis d'accord avec ce que PA a dit. Si le Canadien échange Mike Matteson dans le prochain entre-saisons, c'est un très mauvais message envoyé aux partisans de l'équipe puis au reste du locker. Parce que tout le monde va se regarder en disant qu'est-ce qu'ils font là? Mike Matteson doit commencer la prochaine saison à Montréal et il doit terminer la prochaine saison à Montréal. Pour moi, il n'y a aucun doute. Il reste quelques années à son contrat. Il n'y a rien qui me dit que sa valeur ne sera pas encore aussi bonne dans un an. Il faut laisser à Hudson et à Mayhew le temps de prendre un peu de métier et à un moment donné, ça va se faire tout naturellement. On va se regarder et on va dire qu'il y a un trop, il y a un qui est dingé. Lui qui est dingé, ça ne sera pas la jeune sensation Hudson et ça ne sera pas le Chris Prongard étant nouveau Logan Mayhew. Ça va être Mike Matteson. Parce que là, on va se rappeler que d'abord... Si il y a une saison de 30 points, tu vas être caliste. Bien non, mais là, à ce moment-là, il n'y aura pas une saison de 30 points. Si tu enlèves le top 2, tu enlèves le premier power play... Ils n'enlèveront pas. Ils n'enlèveront pas. Ils n'enlèveront pas. Mais c'est là, sa valeur n'est pas jugée en points. Jamais. Bien, elle est jugeant. Non, moi, je ne veux pas... c'est sûr que c'est nice d'un gars de 62 points à défense qui a patroulé la Blue Line pour les Canadiens. C'est sûr que c'est nice. Mais sa valeur n'est pas jugée en points. Comme tu dis, tu ne peux pas l'échanger. Tu envoies un message de... Oui, les gars, si vous pouvez... Attends un peu là, attends un peu là. Moi, après avoir parlé avec monsieur puis madame Matheson, ce gars-là, quand il a été repêché dans la Ligue junior majeure du Québec, lui, il avait décidé d'aller à Boston University ou Boston College. Boston College, oui, exactement. Là, il a été vilipendé par tout le monde au Québec. Puis là, un moment donné, madame Matheson, a été obligé de mettre son pied à terre en disant à monsieur Courteau ces quatre vérités, de le laisser tranquille, c'était son choix. Lui, après avoir été jouer avec deux autres équipes dans les nationales, il revient ici à Montréal et là, c'est un gars qui explose et il nous donne des points, il donne du leadership et là, aujourd'hui, le gérant général du club de hockey canadien nous dit qu'on a besoin de plus plus de vétérans, plus de physique et là, on va laisser partir un vétéran qui, lui, encore le club de hockey canadien comme ça se peut pas, ça n'a pas de bon sens qu'on discute de ça ce soir, les gars. Il y en a beaucoup qui ont un club de hockey à cœur, les gars, les gars, Guillaume, Grant McHagg, c'est un gars qui a été un dépisteur pour le Canadien dans l'administration, Bob Ganey, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est un dépisteur indépendant qui a une compagnie qui s'appelle Recruit, puis je l'ai de temps en temps sur mon podcast, OK? Lui a écrit un article très intéressant avec beaucoup de recherche puis beaucoup d'information et je vous dis là, d'aller le lire. Tu sais, quand Vegas, ils ont gagné la coupe l'année passée, on parle de défenseurs 30 ans ou plus, Ketandre Lowe, Martinez, Braden McNabb, Ben Hutton. L'année avant ça, avec St. Louis, c'est Jack Johnson, c'est Eric Johnson, c'est Joss Manson. L'année que les Lightning ont gagné deux Coupes Stanley en 2020 puis 2021, Victor Hedman, Ryan McDonough, David Savard, Zach Bogogian, Luke Shen, ils avaient tous 30 ans ou plus, les gars. Quand Pittsburgh a gagné, les Ron Andy, les Chris Letang, les Trevor Daly, les Mark Stripe, tu sais, je peux faire la liste, quand les Devos ont gagné, les Ken Danico, les Bruce Driver, les Slava Fittisov, les Scott Stevens, donc si on pense que les Canadiens vont gagner la Coupe Stanley, si j'échange Matheson cette saison, en fin de saison, puis j'échange peut-être David Savard l'année prochaine avec tous les défenseurs âgés de 22 à 26 ans d'ici 4 ou 5 ans, ça n'arrivera pas, les gars. N'oubliez pas une chose, en avant aussi, ça commence à se remplir, ça commence à se remplir en avant parce que Suzuki, Caulfield, Slavkowski, après ça, si Dak revient en forme, là, tu as le premier choix cette année, il ne reste plus grand place ces deux premiers trios, si on a les joueurs qu'on est supposés d'avoir. Ton premier choix, il faut que tu sois chanceux qu'il tombe et qu'il devienne un Slavkowski, mettons. D'accord, mais si tu fais tes devoirs, normalement un top 7, c'est supposé être un bon joueur. Guillaume, j'espère que Guillaume, tu ne penses pas qu'on est bien nanti sur le deuxième, troisième, quatrième trio, on n'est pas très bien nanti. C'est exactement ce que je dis, Jean. Qu'on prenne des gars, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne des décisions. Mais Jean, tu peux échanger Jordan Harris pour avoir un top 6? Non, jamais, ça n'a pas d'allure. Il va falloir commencer à regarder ça. Tu peux échanger un Tchekai, par exemple, tu peux échanger un gars comme ça. Ton Tchekai, c'est l'identité que tu n'as pas nulle part dans la Ligue. Il n'y en a plus de joueurs de même. Tu vas échanger un Tchekai. Hé, 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 tu ne peux pas échanger Jordan Harris. Jean-Charles, il y a un couple d'années, il a écrit un tweet que Jordan Harris serait un candidat au Trophée d'Horris un jour. Tu ne peux pas échanger. Je peux trouver le tweet en passant. Non, au Trophée Harris. Je l'ai dans mon téléphone, je peux te le montrer. Jordan Harris, c'est un enfant de l'organisation, c'est un enfant Northeastern, il ne s'en va nulle part parce que quand ton top 4 va coûter quasiment 40 millions par année, ça va te prendre un risque à 2,2 si tu es à 3e paire pour être sûr que tu as 6 gars à vie à 3 soirs. Surtout que les Canadiens ont le luxe en ce moment. Ils ont ce luxe-là. Ils ont le luxe de jeunes studs à défense et de bons vétérans. Mais qu'est-ce que les prédateurs... Ils ne sont pas pressés, les Canadiens. Ils peuvent commencer à tenir comme ça. Sois patient. Oui, mais on enlève de la glace à qui? Moi, je ne bouge pas cet été. Je ne bouge pas cet été. Mais j'aimerais ça que le roi des Pepsis avec sa cour à Scrap, ses bijouteries à Saint-Seine et ses 4-2 surprises nous disent en quelle année dans ces deux grosses boules de cristal ils voient le Canadien gagner à Copestanelé. En quelle année ils voient le Canadien gagner à Copestanelé, le botonino? Parce que sincèrement, dans l'équation, on n'arrête pas de parler de Copestanelé. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait quelque part quand est-ce qu'on va gagner. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense quelque part qu'on a la garantie qu'on va gagner. Ça, c'est le premier bout de ma question. Le deuxième bout de ma question, comment on va faire pour aller chercher un attaquant top 6? Aucune garantie que le repêchage, ça devient un projet à long terme. À moins qu'on gagne le bullseye à la loterie, les chances sont de faibles à très faibles. Moi, je ne sais pas si les Canadiens, moi, je ne sais pas si les Canadiens vont gagner la... Laisse-moi parler. De toute façon, tu viens avec des mauditiaiseries. Mais là, tu parles du 5 à 7 du lundi au vendredi. C'est encore un entraînement pour finir partenu avec David Garel. S'encore une patience. Laisse parler des vraies personnes. On va parler des vrais sujets. L'autre affaire, que c'est que les prédateurs de Nashville, un joueur autonome à Montréal va venir 15-7. Jamais. Vous le savez, les trois anciens, vous le savez mieux que moi. Les joueurs autonomes de distinction ne signent pas ici. L'autre affaire, les prédateurs de Nashville, on fait quoi? Ils avaient plein de jeunes défenseurs comme le Canadien, manquaient de ressources en attaque. Trade Lady va chercher des top guns en attaque. Ça les a amenés à une niaiserie de l'hystérine de Sauban près à Crosby de gagner à la Coupe Stanley. Ça fait que je pense qu'il va falloir que le Canadien fasse la même chose. Après ça, c'est de se demander qui c'est qui a la meilleure valeur. Moi, je pense que Jack High a une bonne valeur. Mais je pense que Guillaume a raison. La meilleure valeur, c'est Mike Matheson. Puis c'est celui qui est le plus remplaçable parce que t'as Hudson puis là, Mayu, qui peuvent faire le même job alors que Jack High, si tu le trades, t'en as pas d'autres qui peuvent faire ce job-là. True Bowl, on pensait qu'il ferait ce job-là. D'après moi, il est ralenti par son col roulé. OK, dis-moi quelque chose. Mayu, où vas-tu commencer la saison à Montréal? Assurément, il faut. OK, puis il va jouer avec qui? Il va jouer avec Jack High sur la troisième paire. OK. Hudson va jouer, il va jouer avec qui? Hudson va jouer avec Savard sur la deuxième paire. OK, puis Gouli va jouer avec qui? Gouli va jouer à droite avec Matheson sur la première paire. Mais tu viens de dire d'échanger, tu viens de dire d'échanger Matheson. Note ça, là. Note ça, là. Tu vas pouvoir dire ça à ta gang tantôt à ton podcast pour essayer de avoir l'air intelligent comme de l'habitude. Ben oui, oui. Oui, oui, oui. Je vais parler de Jordan Harris. Quoi, tu veux échanger tout le monde, là? Tu veux échanger tout le monde. je n'échange pas personne. Je viens de dire qu'on n'échange pas Matheson, c'était triste politaire. Bravo. Ben, j'espère que tu n'échange pas. C'est le meilleur défenseur des Canadiens puis c'est même pas proche. Hey! Est-ce que vous avez regardé les matchs cette année? C'est le meilleur défenseur des Canadiens et c'est même pas proche. Le gars, il est de l'autre bord de la rue. T'es en train et de garder les autres pour dire... Hey, Tony! Tony! I'm over here! Hey, Tony! Tony, prends ton gaz et toi, je regarde les matchs. Toi, tu les regardes dans ma chaîne vidéo Poker. D'après moi, on ne voit pas la même affaire. Arrêtez de réveiller vos problèmes personnels. moi, je vais vous dire une chose. Serge Tavar m'a toujours dit qu'on n'avait jamais assez de défenseurs dans une organisation. Puis, Tony, quand tu parles des défenseurs qui avaient moins de 30 ans puis qui ont gagné à Costinlay, je peux te dire que moi, j'en avais trois. Trois qui étaient en bas de 30 ans. Oui, mais ça s'en avais en haut de 30 ans. Hey, hey, hey! T'avais Larry Robinson dans ton équipe? Non. Il y a 16. T'avais Rick Green? J'avais Rick Green, mais j'avais Mike Lawler. Hey, laisse pas parler, là, t'es tellement pas là. Non, non, mais est-ce que tu saurais gagner la Coupe Stanley sans Ludwig Robinson puis Rick Green? Non. Non, non, mais écoute, j'avais Chelyo, j'avais Schwaboda, j'avais Mike Lawler. C'est des gars qui avaient 24, 25 ans. Voyons donc, toi. Ça se fait. Mais en autant qu'on a des vétérans comme Matt Husson pour être des vétérans comme David Savard. Je suis d'accord. Oui, mais ce qu'on dit, c'est que dans 3, 4 ans, 5 ans, là, ton goulé, là, il va être ton nouveau Matt Husson puis ça va être lui ton vétéran de vestiaire. Bien sûr. Et ton jacquard, il va être le king de la Ligue. Il n'y a pas sûr de ça. Bien, voyons. Ma question, beau Tony, le Canadien va gagner la Coupe en quelle année? Parce que si tu réponds intelligemment à cette question-là, tu vas te dire dans 5 ans. Dans 5 ans, Matt Husson va avoir 35 ans. Parce que c'est quoi? Dans ce temps-là, quand tu veux respecter ton grand plan, il faut que tu réfléchisses exactement dans la direction que Guillaume a dit. Si tu ne vas pas gagner la Coupe Stanley avant 5 ans, tu sais que Matt Husson ne sera pas dans le Ben Wagen quand tu vas gagner. Trey. 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 Jean-Charles. Trey. Aujourd'hui, j'aurais aimé ça qu'un journaliste, un commentateur nous dise, ou demande à Hughes ou Gordon, votre plan, votre plan, que vous parliez à long terme, on ne coupera pas les coins carrés pour ne pas dévier de notre plan. Mais le plan du Canadien, c'est quoi? C'est 5 ans, c'est 10 ans comme Bergevin, je ne sais pas. Il n'y a personne qui a posé cette maudite question-là. On va te parler encore du processus de la Népandie? Trey. Trey. Il avait quel âge quand il a gagné la Coupe cette année en 2011? Il faisait 20 ans qu'il était là. Mais les gars... Il avait 35 ans. Je veux juste amener un petit détail dans l'équation. On parle de Matteson. Moi, je l'aime et je le garderais parce que je trouve qu'il est devenu le joueur qui était supposé de devenir cette année. Mais est-ce qu'on pense vraiment et je ne veux rien y enlever, je l'adore, un superstar à l'attaque qu'on a besoin, ce n'est pas avec Matteson qu'on va aller le chercher? 62 points avec un contrat comme en ce moment. Voyons donc, Guillaume. Tu me dis un argument de l'autre bord qui est dans le top 10 de la Ligue. Il y a un contrat super bon, mais de l'autre bord, il n'y a pas de valeur. Il fonctionne pour nous de l'autre côté. Il est bien à Montréal. Je vais te donner un exemple. Mike Comisarek, ça a marché à Montréal, ça n'a pas marché ailleurs. Mais là, Chris Pylot, il y a un gars qui joue avec André Marcon. Oui, mais Comisarek avait besoin d'un défenseur pour lui, pour lui faire bien paraitre. Je suis d'accord. C'est un mauvais exemple, mais je veux dire, mon point, c'est pour aller chercher de quoi de solide à mort à l'attaque. Ça va prendre un choix de première ronde puis un jeune qu'on a. En ce moment, tes changements, Tessine, tu as un top 6. La coupeur, ben non. Ben oui. En passant, Jean Perron, je n'ai pas de problème personnel avec Jean-Charles Lajoie. Je l'aime tellement qu'aujourd'hui, je suis rentré dans un magasin. J'ai payé pour un sandwich pour moi puis j'ai fait cadeau à Jean-Charles de deux sandwichs. J'ai donné deux sandwichs à Jean-Charles. Pas de problème personnel. P.A. P.A. a de quoi à dire. Vas-y P.A. parce que ton Internet embarque après. Cap Breton. Je suis d'accord avec Jean-Charles que la journée que le Canadien va rendre la coupe Stanley, Madison ne sera pas là. Ça, c'est garanti. Voilà. Mais le processus puis le process que l'équipe est dedans en ce moment, l'année prochaine, il faut qu'ils soient en course au C.A. Pour tout le monde impliqué. Il faut que Madison soit là. Toutes les kids, toutes les coachs. Saint-Louis, pour toutes les jeunes studs, they have to be in the race. OK? Puis, il faut qu'il soit des droits. Il faut qu'il soit pas loin ou peut-être dedans. OK? Tu n'as pas sûr sans Madison. Exact. Tu n'as pas sûr. Il faut t'attendre une autre année. Avant de le créer. Je m'en prie. 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 OK? D'accord. Si tu as un peu de valeur dans un trade, dans un an, dans un an, ça ne sera pas grave. Ça va valoir ce qui va t'amener à l'équipe l'an prochain. D'accord. Je suis d'accord. L'an prochain, l'an prochain, je n'ai pas de trouble, mais je trouve que tu te mets à risque parce que la situation... Puis, je suis d'accord avec le point que l'an prochain, tu as besoin d'être dans la race puis Lane Hudson puis ces gars-là sont encore trop jeunes pour prendre le bateau sur leurs épaules pour traîner ça. Je suis d'accord avec ça. Si moi, j'aurais à gager aujourd'hui, est-ce que le Canadien va échanger Matheson dans quelques années quand son contrat va prendre échéance? Moi, je gagerais. Je pense que oui. Par contre, pensez-y un petit instant. On parle toujours, c'est difficile d'attirer des agents libres à Montréal. Si jamais le Canadien garderait Matheson ici puis dirait à tout le monde, Matheson dirait à tout le monde, tu sais les gars, moi, j'étais... Je suis né au West Island. Je suis allé faire... Jouer au hockey au Boston College. J'étais réfléché par les Panthères de la Floride. J'étais là-bas quelques années. Je me suis fait échanger au Penguin de Pittsburgh. J'ai joué avec Crosby. Mais quand j'ai été échanger aux Canadiens de Montréal, j'ai tellement aimé ça puis j'ai resté là jusqu'à la fin de ma carrière. Puis ça a bien été puis j'ai joué mon meilleur hockey pour le Canadien. Parce que c'est pas vrai qu'un joueur local doit s'effondre à la pression. Mais lui, il a une très belle expérience puis il pourrait la partager avec d'autres. Ça pourrait peut-être convaincre certains de vouloir venir à Montréal. Je te dis pas que je le ferais. Mais juste pour imposer... Le résultat à la fin va être tôté. Combien qu'il me reste sur mon compte de banque à la fin? Ben oui, ben oui. J'ai eu le choix entre la Floride, j'ai eu le choix entre Montréal. J'aime ça ici. Matheson aime ça. M'a laissé 3 000. Tu sais, ça fait 30 ans que personne qu'on n'enseigne pas de joueurs. On peut pas se mentir ça dans le courriel si à l'association des joueurs qui vont venir. Ben non. Hé, Guillaume! Guillaume, regarde ta situation de même que Maxime. Vous avez fait un peu d'argent dans les nationales, mais parce que vous avez joué à Montréal qui va venir pénir votre carrière dans les médias, dans votre podcast, aujourd'hui, vous ramassez dans le bel argent. Ben moi, toute la gang, comme Québécois, t'en regardes même, il y a des gars comme Chris Nylund qu'on aurait pensé qu'il était enterré puis pénit. Regarde-le, il fait sa carrière. Non, mais là, Jean, on mélange. On mélange. Comme Québécois, 100 % moi, demain matin, tout le monde veut s'y... Je vais demander à la question. Je vais y aller avec Jean-Charles parce qu'il est direct on a point là-dessus. Fait que Jean-Charles, admettons, Matheson, il est pas là. Ça veut dire qu'on voit qui, le top 6. C'est Ryan Backer, Hudson, c'est Mayu, Goulet, top 4. Matheson n'est pas là l'année prochaine? Non, non, le jour que Matheson n'est pas là, fait que vous autres dans votre tête, c'est Ryan Backer, Hudson, Mayu, Goulet, Jack Eye, quelqu'un à droite. Si on est dans la situation qu'on était il y a deux ans, Ryan Backer ne met jamais le pied à Laval à l'automne, il joue à Montréal. Mais là, tout le monde a stepé up, il s'est ajouté des nouveaux éléments. Ryan Backer va aller faire le purgatoire à Laval comme Mayu l'a fait cette année, mais c'est pas que Ryan Backer joue ici. Moi, je pense qu'on néglige beaucoup le jeune Engstrom qui a un réel potentiel, qui va jouer dans la Ligue nationale. J'ai bien peur que ça ne sera pas ici parce qu'on n'aura pas de place. Puis, je vous le dis, vous le savez les gars, quand tu construis le club, tu ne peux pas en avoir 6 à 8 millions et demi chaque en arrière. Ça ne marche pas dans quelle heure de salariale. Ça t'en prend des backbenchers, des députés d'arrière-band. Ça, ça vient jouer à l'avantage de gars comme Harris puis Stroubel parce que c'est des gars qui, au zénith de leur carrière, toucheront à peine 3 millions par année puis non plus extrapolés en dollars dans 5, 6, 7 ans, 17. Ça, c'est des gars parfaits pour les chaises 5, 6, 7 puis peut-être 8 à Montréal. Mais pour moi, dans un monde idéal, puis je ne pense pas parce que, d'après moi, il n'est pas dans la palette de la direction. Moi, j'ai peur. Je vois le verre qu'on nous annonce probablement au prochain repêchage que Jackye est parti dans une transaction. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais pour moi, Goulet, Ryanbacker, Jackye, Hudson, on parle de 4 valeurs excessivement sûres pour le Canadien. Pour moi, ça serait 4 intouchables dans la brigade défense. si jamais Jackye part, Jean-Charles, invite-moi tout de suite à ton show. Je vais te donner toute qu'une prestation. Tu ne comprends pas ça. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. C'est juste que tu es dans l'ADN de la direction. Est-ce qu'il est dans l'ADN de la direction? Oui, Max, ce qui est intéressant, ce que Jean-Charles vient de dire, là, je suis d'accord avec lui, c'est qu'il ne peut pas tous commencer la saison à Montréal l'année prochaine. Moi, je pense que Ryanbacker commence à Laval. Puis même là, je ne suis pas prêt à gager que Mayhew va commencer avec le Canadien. Je pense que Mayhew va commencer à Laval aussi. Parce que si jamais le Canadien met, vont être regardés soit un Harris ou un Barron, ils doivent passer au balotage. Quelqu'un va les prendre puis là, ils vont perdre un asset pour rien. Tu as vu, cette année, ils ne voulaient pas envoyer Caden Primo au balotage parce qu'ils ne voulaient pas perdre un asset pour rien. Ce n'est pas dans le DNA de Hughes ou Gorton de faire ça. Barron ne sera pas là, Tony. Barron va être parti. Ils vont trouver une façon de le packager. Il va avoir un chou sur la tête. Ils vont le mettre comme un jack-in-the-box. Ils vont le cacher dans la poche de hockey d'un autre. Non, non, mais Jean-Charles, si jamais ils vont l'échanger cet été, d'accord. Ce que moi, je suis en train de te dire, par exemple, c'est qu'ils ne vont pas le mettre au balotage pour le perdre pour rien. Non, 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 jamais. Je ne suis pas connu. C'est possible qu'ils vont les échanger au répéchage. Ils ne veulent pas perdre des assets. Ken Hughes, d'après moi, il repasse sa première pièce en papier puis elle a un quart dans la maison. C'est sûr qu'il va falloir en 7 au balotage. Mais le plat! Vas-y, Péron. Attends, vas-y, Péron. Il va falloir son lien de faire ça. Il l'a fait avec Primo toute l'année. Exact. Il a fait un win-out. Exact. Ça, c'est obvious. Mais moi, je pense qu'on va peut-être avoir une surprise avec tous les prospects que vous avez nommés avec tout ce qui pourrait être la brigade défensive des deux prochaines années à Montréal. Moi, je pense qu'on pourrait avoir une surprise au draft ou dans la prochaine année où on traderait quelqu'un qui est high-profile comme on l'appelle. Ça va faire mal. Je ne vais pas supposer elle est gauche à Montréal. Ça pourrait arriver. Parce que ça dépend de ce que tu projettes. Ça dépend de ce que le GM aime. Ça dépend de ce que le coach aime aussi. N'oubliez pas ça. Les coachs et le GM voient des choses. On a plein de prospects. On a beaucoup de bons jeunes. On est de 7, on fait. Ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne sera pas ça. Autant qu'on veut projeter, ça ne sera pas ça. Tu projettes dans la vie, vous êtes les médias. Je suis un média maintenant aussi. Welcome to the club. Thank you. Thank you. I'm fucking glad to be there, buddy. Hey, les gars, là, on va vous poser une question. Oui. Le Canadien, cette année, avec l'histoire de trois gardiens de but, on a retardé la progression de Motembeau et de Primo, avec l'histoire de Monahan, qui est partie, puis là, on a laissé toute la pression sur le dos de Suzuki. Je vais te dire une chose. Si on avait réglé ces deux affaires-là, on avait gardé Monahan, puis on avait sacré notre Harlan dehors, je vais te dire une chose. On était dans le running, on était dans le mix. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. avec toi, je vais te dire pourquoi. Parce que Primo, il a évolué à un rythme incroyable. Montembeau a évolué incroyablement cette année. Puis on a découvert Newhook en y faisant de la place en enlevant Monahan. Mais je vais ajouter quelque chose. Je vous ai écouté, là, Maxime puis Guillaume. Je le sais que vous étiez d'accord avec ce plan-là, mais moi, j'étais en complètement désaccord avec ça parce que Monahan faisait produire tout le monde dans cette équipe-là. et Primo était prêt à prendre un bon job. Mais écoute, là, on a retardé... Tu joues-tu au bridge avec les parents à Monahan aussi, au Panama? Non, 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 je vais te dire une chose. Ce plan-là, c'est pour ça que moi, je pose des questions concernant ce plan-là de Yous et Gordon. On ne nous dit jamais comment ça va prendre. Hey, on vient d'avoir une équipe de hockey dans la Ligue nationale, là, au bout de cinq ans, tu atteins tes objectifs. Hey, nous aussi, on a une victoire de moins que l'année passée. On recule, on avance pas. Puis nous autres, là, vous êtes tous d'accord avec le processus. Hey, 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 de quoi tu parles ce soir, là? Arrête, là. Vous êtes tous d'accord avec le processus. Non, mais attends, attends. Tu vois, là, c'est ce que j'en ai de ce que tu parles. Allô, 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 allô. Quand Monahan est parti, une excellente équipe a fait un premier centre véritable, top 10 à NHL. Il y a sa meilleure saison en carrière, il y a step et up. Puis Monahan a rapporté un premier choix. Winnipeg, Pong, Colorado, le pire nombreur en bout de la ronde. Tu vois, tu vas être mort. Le premier choix va être top. Tu vas être mort quand le choix de Monahan va jouer dans l'île nationale. Tu vas être mort. Voyons donc, ça ne serait pas de rire. Ben, voyons donc. Tantriche-Mazur va faire une crise de cœur, c'est-à-dire. Tu sais, hey, ça ressemble à ça, Jean-Charles. Hey, un 28e, je ne sais pas combien de... Là, on va remontser un 10e, 15e, 20e. J'appelle mon notaire. Non, 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 un instant. Jean Perron, répète-moi... On a su une prime si tu meurs pendant le show. Non, non, Jean Perron, là, 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 là. Jean Perron, répète-moi ce que tu viens de dire que le Canadien a reculé cette saison. On y vaut des... Un instant, au niveau des points, t'as dit... Hey, 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 on n'a pas... Hey, Guy Carboneau, moi-même, puis de tous les analystes qui connaissent le hockey à Montréal, comment ça se fait qu'on joue un système homme-à-homme dans le zone de terrain. Parfait. OK, OK, j'achète. OK, parfait. Mais le Canadien, c'est pas vrai que le Canadien a fait plus pique l'année avant. L'an passé, ils ont fait 68 points, puis cette année, ils ont fait 76. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Moins victoire l'année passée. OK, ils ont plus de points. Arrête avec les victoires. Ah, bien, écoute... Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Il y a une chose, il y a une chose... Ils ont joué toute l'année sans Kirby Doc. T'enlèves un joueur de sans... Pas tranquille avec ton Kirby Doc encore, toi. Hey, tu me ramènes ça tout le temps. Il a joué deux maudites games, lui, depuis deux ans. Voyons donc. Oui, c'est deux games de plus que Monahan, il a joué depuis quatre ans. De quoi, tu parles toujours de Sean Monahan. Monahan. C'est quand Monahan a été échangé, Nick Suzuki a fait un saut de qualité. Oui, mais il y en a pas... On dit qu'on n'a pas de deuxième ligne, qu'on n'a pas de troisième ligne à Montréal. Quand je vous dis que Tony répète tout le temps la même affaire que moi, je viens de dire ça il y a cinq minutes, il se cache même pas, puis il répète la même affaire. C'est ça. Je ne sais pas. Pas possible. Pas possible. Il était qu'un... By the way, là. By the way. Hey, Jean-Charles, Jean-Charles, je ne sais même pas pourquoi t'endures ça, ton show, toi. By the way. Parce que je lui amène des sanguics, c'est pour ça. By the way, Primo, puis d'ailleurs, c'est pour ça que la question que tu voulais que tu sois posée à Canthews n'a pas été posée. Tony a passé le point de presse la bouche pleine en arrière. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, arrête de dire by the way, là. On est au Québec, là. Parle en français. OK, correct. Correct. Et c'est pour que tu... Hey, c'est pour t'intégrer. Je suis inclusif, Tony. Ah, merci beaucoup. J'apprécie. Et on n'a même pas parlé de Jake Evans, là. Jake Evans a répondu à l'appel, là. Caden Primo, à Noël, on pensait que sa carrière était finie. Finalement, on pense que c'est un goaler de la Ligue nationale. Ça ne fait pas mon tambour. Personne dans la direction ne voulait dire que c'est un numéro un. Aujourd'hui, ils l'ont confirmé numéro un. Et il a été patient avec Jake Allen. On n'était plus capable de le voir en peinture, même sur le mur à Jean. Caden Primo, il y a eu un choix de trois pour le 8 mars. On est tous tombés à genoux dans nos bas. Un choix de trois pour Jacques Allen. Ça fait qu'on ne peut rien reprocher à Ken Hughes là-dessus, là. Puis le trade de Monahan, Jean, excuse-moi, s'il ne tradait pas, bien ça, ça aurait été calme. Oui. Ils ramassent un choix de un. Winnipeg va se faire sortir par Colorado. C'est peut-être ce choix qui va être dans un trade au draft qui va nous permettre de nous améliorer encore en allant chercher le Dock ou le New York de 2024. Oui. D'accord avec Jean-Charles. Sur toute la ligne. Moi, je ne suis pas convaincu, par exemple, que Winnipeg va se faire sortir. Je pense qu'ils vont aller loin cette année parce que Pierre-Luc Dubois, il n'est plus là. Ça fait qu'elle est, elle est, elle est, il va arriver quoi? Hé, lui, là, lui, sais-tu qu'il est avec trois Frenchies, ce choix-là, trois gars que moi, j'ai défendu toute leur carrière alors que lui, il leur chiait dessus. C'est écoeurant. Comment ça se fait qu'on a l'air ça? Il faisait avec moi exactement comme il fait avec Dubois en ce moment. C'est la même affaire, Jean-Charles. C'est terrible. Chris, j'ai été trader à cause de lui. Il l'a dit tout à l'heure. This guy's a bully. Moi, je sais que je suis avec des Frenchies, mais Jean-Charles, toi, t'es facile. Je t'achète avec des sandwiches. Hé, moi aussi, je suis à table. Hé, les itinérants en bas de TVA au coin de Sainte-Catherine te remercient d'ailleurs. Ils ont eu un bon lunch. Ah non! En tout cas, je pensais pas qu'on ferait du frein. Tu m'intrigues, Jean. Moi, je redonne au suivant et j'aide ma communauté. Quand on parle de Dubois ici, j'imagine qu'il y a du Témin en arrière de ça. En tout cas, tu ne te repartais pas avec Témin. Hé, Jean, je veux savoir, Jean, tantôt, tu parlais qu'on blâmait le Canadien à ne pas progresser, le système de jeu défensif. Fait que toi, tu n'es pas en accord avec l'extension de deux ans de Martin Saint-Louis. Tu aurais aimé ça le voir jusqu'à Noël? Oui, oui, oui. Non, non, bien, écoute, moi, j'aurais aimé aujourd'hui qu'on donne les choses, qu'on dise les vraies affaires. J'ai trouvé que ça a été un élément de marketing extraordinaire parce que là, tous les partisans qui sont en grande majorité en accord avec ce qui c'est qui s'est passé dans la fin de l'année parce qu'on a vu Hudson rentrer puis l'autre Mayot rentrer. Fait que là, tout le monde était énervé. Aujourd'hui, ça a été positif. Il paraît comme si on avait fini parmi les 16 meilleurs de la Ligue nationale. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parmi les 16 meilleurs. Non, mais Jean, premièrement... Oui, on s'est amélioré, Tony, sur le plan individuel, on a six gars qu'on peut nommer tout de suite. Eux autres se sont améliorés. Mais écoute, comme équipe, je ne pense pas qu'on a de la misère en désavantage numérique, on a de la misère en avantage numérique. En zone défensive, quand ça commence à rouler contre nous autres, on court après à rondelle comme des chiens fous. Non, non, non. Écoute, là... Mais Jean, moi, je vais t'expliquer quelque chose que toi, tu sais déjà parce que j'ai beaucoup de respect pour tes connaissances hockey. OK? C'est que, comme tu sais, l'importance d'avoir des vétérans dans une équipe, pour moi, c'est aussi important d'avoir un vétéran qui fait partie de ton staff d'entraîneurs. quand les Canadiens vont être prêts pour prendre le saut de qualité, moi, je suis convaincu qu'ils vont ajouter un entraîneur d'expérience au staff de Martin-Saint-Louis parce que c'est évident, les gars, puis aujourd'hui, on a dit non. Max, c'est évident que les Canadiens, ils auraient besoin, à un moment donné, pas pour l'instant, parce que là, ils sont en train d'enseigner des concepts offensifs, ce qui est très important, mais quand ils vont être prêts pour gagner, je pense que ça va être important d'avoir un entraîneur, un tacticien au niveau défensif lors de ce staff-là. Il va faire quoi? Si tu ne penses pas. Il va faire quoi, le coach? Il va arriver, il va dire, ça fait quatre ans, vous faites de quoi avec Martin? Moi, je vais rentrer puis là, je vais tout changer, ce n'est pas bon? Quand les Canadiens ont engagé Alain Vigneault, quand les Canadiens ont engagé Alain Vigneault... Comment ça a été à Ottawa, Jacques-Martin? Comment ça a été? Ça a-tu changé de quoi? Ça a-tu changé de quoi, vétéran? Ça n'a rien changé? Lâchez-moi avec les vétérans, là. Non, non, mais ça a rien changé, tu as raison, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait... Non, mais ça ne veut pas dire qu'il y avait... À Philadelphia, il y avait trois entraîneurs, super-sœurs vétérans en arrière du banc, ça n'a rien changé. Max, ce que tu dis, tu as raison, mais moi, je vais te donner des exemples maintenant où est-ce que ça a marché. Excuse-moi, Tony, je t'aime. OK, non, mais puis moi, je t'aime beaucoup puis plus d'argent que tu me donnes pour faire partie de tes poquets, quand je t'aime encore plus. Maintenant, écoute-moi bien. Au salaire, tu fais, Tony, on peut te rajouter un zéro. Merci. Maintenant, maintenant, zéro par zéro, ça fait zéro. Écoute-moi bien, les gars. C'est que quand les Canadiens ont engagé Alain Vigneault, ils ont engagé aussi Dave King. Est-ce que j'ai raison, Jean Perron? Ils ont engagé Dave King pour... OK, je sais que... Je sais que c'était pas... Il y avait-tu ses DVD de Big Canada? Je sais que c'était pas fameux joué pour Dave King, là, pas intéressé, parce que lui, il jouait le left wing lock, le two front, three back. Demandez à Zerlis Lapski de jouer le left wing lock. Par contre... Là, c'est le gars qui trouvait que Mario Lemieux, il en manquait pour l'amener au... Oui, 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 je comprends, mais je t'ai jamais dit que c'est un génie, mais pense-tu que le Canadien aurait éliminé les Penguins de Pittsburgh, de Yarmar Jagger, s'ils n'avaient pas Dave King dans leur staff? C'est pas la réponse de ça. Mais je sais qu'ils les ont battus avec, par exemple. Avec Jacques Martin. Mais là, tu extrapoles, là, si. Oui, mais oui. OK. Demande à Jean Perron si Jacques Lamaire... Demande à Jean Perron. Demande à Jean Perron si Jacques Lamaire, qui était dans l'organisation, était pas d'une aide incroyable pour l'aider avec ses connaissances puis des plans de match puis structures défensives. Demande à Jean. Oui, mais quel est ton... Demande à Jean Perron... Attends, attends, attends. Wow, wow, wow. Demande à Jean Perron c'est qui qui a coaché le team en 1986 quand il a gagné la Coupe Stanley. C'est Serge Chavard. C'était pas Dave King. Oui, Jean? Oui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous parlez de... C'est qui, c'est qui qui coachait l'équipe? C'est Serge Chavard. Serge Chavard était mon gérant. Oui, c'était mon gérant. Oui. Écoute, j'avais tellement un gros staff. Écoute, quand t'as un gars comme Jean-Claude La Perrière puis Jean-Claude Le Maire dans l'organisation puis Serge Chavard, on va te dire une chose. Puis t'avais des estrades, des gars comme Jean Béniveau qui regardaient les pratiques puis Doug Harvey. Oui. Écoute, les gars, les gars étaient motivés pour toutes les situations. On avait des bons vétérans, des bons jeunes. Quand on parle des jeunes, moi, j'en garde l'équipe de cette année-là puis mon équipe que j'avais, ça se ressemble. C'est pour ça que je ne veux pas que ma question s'en aille puis d'aller de savoir s'en aille. Oui, mais Jean Perron, dis-moi, es-tu d'accord avec moi que d'ici deux, trois ans, ça serait bien d'ajouter un entraîneur d'expérience au staff de Martin Saint-Louis qui connaît ça, le jeu défenseur? Oui, non? Tony, je ne comprends pas ton point. Je ne comprends pas. Tony, Tony, autant que je t'aime Tony, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu veux rentrer quelqu'un, rentrer là? Moi, c'est parce que je ne les connais pas, Tony, ces entraîneurs-là. Le Toski, je ne les connais pas. Non, non, mais les gars, tous les gars qui sont là dans deux, trois ans, ils vont avoir deux, trois ans de plus de métier. Ça, c'est vrai. On a fait partie de l'expérience et du moment donné que le Canadien a créé. Puis Stéphane Robidol, je veux dire, c'est un gars qui a ses lettres, pareil, qui a gagné des championnats canadiens, Major 3A avec les cantoniens. Stéphane Robidol, c'est pas un calme, puis Burroughs, c'est un très bon train de hockey. Ces gars-là, Martin Saint-Louis, c'est un great communicator. Puis honnêtement, Tony, autant que j'apprécie ton expertise, non, parce que je pense que ce monde-là vont avoir fait de leur chemin avec l'équipe. Ils vont avoir gagné avec l'équipe. Que t'amènes un gars avec un nom, c'est pour rien. C'est pas ça que t'as besoin. T'as besoin de quelqu'un qui est dedans. Puis je vais te dire de quoi aussi, puis c'est un détail qui m'achale depuis l'embauche de Martin Saint-Louis. Je pense qu'il y a bien des entraîneurs aussi qui sont un peu frustrés qu'un gars soit parti du P.O.I. à la Ligue nationale d'hockey. Ça fait que jamais qu'ils vont lui donner crédit pour son travail. N'oublie jamais ça. Aucune chance. N'oublie jamais ça. Il y a beaucoup de old school coach qui n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu là parce que là, tout à coup, le bon communicateur avec des skills qui a connu la game. Ça, c'est le plus grand cauchemar d'un Tortorella puis d'un Terrien puis de toute ce gang-là. OK? C'est le plus gros cauchemar parce que là, tout à coup, leur expertise ne valent rien. Ce gars-là, il arrive dans tout. OK? Il est là puis il sait comment parler à ses gars. Il sait comment gérer une personnalité. Il sait comment créer quelque chose avec un gars qui a des skills. C'est quand même nice. Il faut que tu respectes ça. Quand tu dis que tu vas amener quelqu'un d'expertise là-dedans, c'est là que j'ai un peu un problème parce que moi, c'est un peu ce que je m'envoie. La vérité, c'est que Martin, il n'en veut pas du gars d'expérience parce que le gars d'expérience, il va rouler les vieux schémas du passé puis il va toujours essayer de l'amener dans une zone où Martin ne veut pas aller parce que Martin, il dit « My way or the highway ». Lui, il s'en va que cette méthode-là rapporte concrètement. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de club sur papier. Il est assez dominant pour dire qu'il doit être dans les séries finitoires. Ça va changer l'an prochain, l'an prochain, je ne sais pas, il doit être dans le mix puis il doit être les Red Wings ou les Islanders ou les Flyers ou les Pingouins de l'an prochain ou les Caps. Il faut qu'ils soient dans ce groupe-là pour le match 80, 81, 82. Exactement les Red Wings avec l'Arkin, avec le mix de vétérans puis les jeunes qui ont eu, ils doivent être là pour que les fans agissent aussi les fans. Ça, PA, par exemple, ça rendu là, quand tu as 44 games dans ta saison qui se décident par un goal, quand tu en as perdu 27 des 44 par un goal, quand tu as perdu 16 games au-delà des 60 minutes réglementaires, moi, je trouve que ça s'appelle du coaching. Le coaching en arrière du banc peut faire basculer cette statue-là de l'autre bord. Et si tu revires ce statue-là de l'autre bord, ton 13-27, tu le revires en 27-13, tu as 14 points de classement de plus, tu es à 1 point des players. L'affaire, c'est qu'ici, à Montréal, ce n'est pas comme les autres marchés. Martin Saint-Louis, il y a une petite affaire que les autres entraîneurs n'ont pas, c'est lui qui va attirer des agents libres. Parce que c'est lui qui a le charisme. D'accord avec toi. Les gens dans la ligue vont dire, moi, je veux jouer pour Martin Saint-Louis. Max, moi, j'ai dit à 100 reprises que j'adore Martin Saint-Louis. Je pense que c'est l'homme de la situation pour le contexte actuel. Oui. La seule chose que je veux dire, puis je ne te dis pas que j'ai raison, c'est que, premièrement, Martin, il n'a pas peur de s'associer avec des gens dont lui pourrait apprendre quelque chose. 100 %. Martin, c'est un gourou de l'attaque, c'est un gourou de générer l'offensive, c'est un gourou pour faire progresser des jeunes talents à l'avant. Ce que moi, je trouve, puis c'est vrai que l'inexpérience de l'équipe puis le manque de profondeur de l'équipe ont fait qu'ils ont échappé plusieurs avances cette saison, plusieurs avances, et ils se sont pas ajustés. Ils ont continué de jouer leur game au lieu de peut-être jouer à trappe à un moment donné. Puis c'est correct parce qu'ils n'ont pas besoin de gagner maintenant. Mais ce que je veux dire, c'est que si les forces de Martin, c'est l'attaque, puis quelqu'un pourrait amener comme force le système puis structure défensive à un moment donné, peut-être à un moment donné, le Canadien va engager. Maintenant, est-ce que c'est vrai que tous les entraîneurs vont grandir avec les années puis peut-être t'aurais pas besoin? Peut-être que oui. Oui, mais Tony, si Martin, c'est lui, lui, il prône le man-to-man, quand même bien que tu rentres Jean-Pierre qui a 100 ans, Chris, il joue man-to-man, quand même bien qu'il dit « Jouais à la zone, place lui-là. » Non, moi, je joue man-to-man, c'est moi le coach en chef. Oui, oui, je comprends. Ton vétéran coach, il sert à rien. Mais Guillaume, c'est toi que tu prônes le man-to-man, OK? Puis moi, j'arrive puis je te dis « Guillaume, moi, je prône la zone. » Puis toi, tu te dis « Mais Tony, moi, je suis le boss, moi, je prône le man-to-man. » Puis moi, je te dis « Oui, Guillaume, mais avec le man-to-man, quand tu fais ça, c'est ça qui arrive puis ça. » Mais par contre, si tu joues la zone, c'est ça que tu vas empêcher d'en faire. Si toi, tu penses que j'ai raison, tu dois être un insécur en tabarouette de ne pas écouter. Penses-tu que Martin Saint-Louis est ce qu'il manque? Je pense que c'est la force de Martin Saint-Louis d'écouter. Ça, je suis 100 % d'accord. Martin, il est d'une humilité incroyable. Puis moi, je pense que si lui, il pense que quelqu'un vient de lui apprendre quelque chose, moi, je pense que lui... Tony, tu ne penses pas que Letowski, Burroughs, Robida, lui, Gorton, Hughes, ils se sont tous assis puis ils ont dit « Chris, on joue quoi comme système de jeu? » Steph, tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Tu n'as pas besoin d'un magicien pour apprendre à jouer dans ton territoire. À un moment donné, il y a des jeux truqués puis il y a beaucoup de choses. Mais jouer zone, je pense que beaucoup d'entraîneurs dans le monde du hockey mineur peuvent venir puis vont te l'expliquer. Dans l'historique... Il y a une affaire qui m'apparaît bien importante. Quand tu additionnes, les pourcentages Power Play, Deep Play, tu arrives à 94,4 % cette année. Tu es bien, bien loin du miroir à gauche d'un char neuf. Le standard, il faut que ça fasse au moins 100 % l'addition des deux pourcentages. Ça, c'est une des grosses clés. Là aussi, c'est du coaching. Si le Canadien ne devient pas une menace constante en avantage numérique puis un club très, très fiable en désavantage numérique, on parle de 82 % d'efficacité idéalement, on n'ira pas nulle part avec ce club-là. Ça se joue là maintenant. Il faut que les unités spéciales soient capables d'être davantage dominantes que ce qu'on a vu depuis deux ans. Ça s'améliore un peu cette année, mais le bon, le plus important l'année prochaine, il faut qu'ils se fassent là parce que juste une amélioration substantielle des unités spéciales, pognent le Canadien 28e général puis les amènent à la porte des séries. J'aurais ajouté quelque chose, moi, Jean-Charles, tu as raison. Guillaume puis Max peuvent backer up ici. C'est... Les unités spéciales, c'est les adjoints. OK? C'est revenu par les adjoints. J'ai joué dans neuf équipes, OK? J'étais une suitcase, OK? J'ai tout vu. Tout le monde te voulait, P.A. Tout le monde te voulait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Take you, Tony. Va le côté positif. C'est revenu. Non, mais c'est vrai, c'est revenu par les adjoints. Les unités spéciales, c'est les adjoints, OK? Autant que Marty met son grain de sel dans le power play, il y a quand même son gars en piqué. Puis c'est vrai que si il délivre pas à 100 % dans la prochaine année où ils ont la chance de faire les séries et tout, c'est sûr qu'il va y avoir des changements, OK? Mais je pense que la gang qui est là en ce moment, j'y crois pareil. Burroughs, Letaski, Robida, je pense que c'est du bon monde d'hockey. Je pense que, moi, j'ai joué comme Burroughs, c'est un est compétiteur, OK? Il est là, ça le joue jusqu'à la fin de ses jours pour se prouver, OK? C'est comme, il est bien entouré, Molly, pareil, OK? Sauf que, oui, absolument, là, il y a une année où on regarde Madison, où on voit ce qui se passe, on chase les playoffs un petit peu, puis après ça, on verra. Mais les adjoints, c'est eux qui font l'unité spéciale. Oui, puis ça, c'est... Vous autres, vous autres, les gars, vous avez regardé... Vous avez regardé aujourd'hui le bilan du club de hockey canadien. Et moi, ce qui m'a un peu déçu de l'apport de Gordon et de Hughes, c'est qu'ils ont eu l'air à ne pas vouloir mettre trop de pression sur l'équipe. m'ont donné une question qui a été posée. Comment on va faire pour faire progresser cette équipe-là? Et là, Hughes a dit, ce sont les joueurs entre eux autres qui vont se pousser les uns. Hé! Je vais dire autre chose, si la direction ne met pas de pression sur le coach puis toute la game pour gagner... Au rythme de ton noyau. Hé, je vais dire autre chose. C'est ça qu'il voulait dire. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Jean, les choses ont changé parce que quand... Mais quand Jean Perron était l'entraîneur des Canadiens puis après Jean Perron, c'était Pat Burns qui était l'entraîneur des Canadiens puis après ça, c'était Jacques Damers, etc., c'est que le Canadien était en mode on doit faire les séries à tous les ans. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une pression parce que si tu ne faisais pas les séries, ça se peut que tu perdais ta job. Mais maintenant, quand ils ont engagé Martin Saint-Louis, c'était déjà connu que pendant trois ans, quatre ans, puis même peut-être cinq, ils vont rater les séries parce qu'ils sont en reconstruction. C'est pour ça qu'ils n'ont pas besoin de mettre la pression sur les joueurs, Jean, parce que le but, ce n'est pas gagné à n'importe quel prix. Le contexte est différent de quand tu coachais, Jean. Je le sais que le contexte est différent, mais il reste une chose, c'est que les joueurs, les joueurs, quand ils arrivent, puis P.A. il est là, puis Maxime, puis Guillaume, on met le pied dans le vestiaire la première journée puis on dit on va gagner. C'est dans l'ADN de voir dans le hockey. Oui, mais Jean, le coach ne peut pas venir et me regarder moi puis dire Max, tu vas jouer en power play puis il ne peut pas dire à P.A. puis Guillaume, vous allez bloquer des shots puis vous allez frapper puis vous allez écœurer tout le monde. Il faut que tu travailles avec le staff que tu as aussi. Moi, je pense que ce serait malhonnête d'aller devant les médias puis dire j'ai l'équipe pour gagner puis on va faire les séries. On est des millions à le regarder puis dire non, tu ne feras pas les séries avec cette équipe-là. Il n'y a pas le club pour gagner la Coupe Stanley. Il y a eu raison mais il y a eu tort de le dire. Il n'y a pas un club pour gagner la Coupe Stanley mais de là à dire qu'il n'y a pas un club pour faire les séries, moi, je ne suis pas d'accord. On était à quelques détails près cette année. Bien oui, bien oui. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas à quelques détails près mais sur ce que Tony a dit, il y a de quoi d'intéressant puis là, c'est à la Ligue nationale d'Agi puis j'espère qu'elle va y voir très bientôt. Ils cherchent du fric, ils cherchent des nouveaux revenus. Dans le temps de Jean, tout le monde buildait pour faire un bout, faire du dommage dans les playoffs. Pourquoi? Il y avait 21 clubs dans la Ligue qui en avaient 16 qui faisaient les séries. Cette année, il y a 32 clubs dans la Ligue et il y en a 16 qui font les séries. Tu encourages la médiocrité, tu encourages 5, 6, 7 clubs à tanker, à rebuild puis à essayer de devenir dominants pour gagner la Coupe au bout de 5, 6, 7, 8, 10 ans. Alors que si tu fais un play-in comme dans l'NBA, si tu ajoutes la fameuse round zéro, que tu admets plus d'équipes dans les séries éliminatoires, tu vas avoir moins d'équipes qui vont aller dans le processus de rebuild parce que l'argent, le vrai, il est dans les séries éliminatoires. Pour bien des clubs américains, le 2 millions d'US de bonnie par game au guichet que ça donne une game à domicile dans les séries, ils en ont besoin pour boucler la boucle, fermer le budget pour faire un peu d'argent. C'est à la Ligue nationale d'agir dans un sport comme le hockey, 16 clubs sur 32 seulement en série, c'est pas assez, les gars. Dans l'NBA, il y a 30 clubs, il en rend 20 dans les playoffs. Nous autres, on en a 32, on en rend 16. Allô? Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, moi. La dernière fois, j'ai échappé, je prendrais revenu de l'NBA avant de prendre ceux de la NHL. Hier, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose, c'est que Batman est dépassé par les événements, il prend juste au Coyote à l'heure actuelle. Il va emmener des nouvelles idées comme tu viens de mentionner avec l'NBA. Non, Batman, il vient de déraper et pas à peu près, ça fait que lui, il n'a plus le temps de penser à des affaires de même. Mais pourquoi tu ne dis pas juste ce que Tony pense vraiment, c'est-à-dire que mon idée est extraordinaire? Ah non, je te le dis, c'est une belle observation que tu viens de faire et je vais t'écouter. C'est un bon point, Jean-Charles. Jean-Charles, ton point, il est endossé 100 fois plus avec le toton qui est arrivé hier. Les Red Wings à Détroit et les Pincoins perdent leur chance parce que, viens pas me dire que Tortorella t'es pas au courant en arrière du banc que c'était overtime Détroit-Montréal et il enlève son goût. Tu parles de 2-3 millions, il y a deux clubs hier qui ont perdu la chance de faire 2-3 millions parce que lui, il décide de faire son show encore. Exactement. Je trouve que la Ligue nationale, il faut qu'elle sanctionne ou qu'elle change son règlement parce que ça ne peut plus arriver. C'est une tâche noire ce qui est arrivé hier dans la Ligue. Bravo, Jean-Charles. Je trouve que depuis que j'ai commencé à travailler à Jean-Charles l'an passé à la radio et à la télé, il a augmenté en intelligence. Ça fait que... Like you, like you. Ça fait que, Maxime, tu penses que Tortorella il est fini avec les fleurs de Philadelphia? Oui, moi, je pense ça. Tu penses? Moi, je pense qu'il est proche en table à roi du président. Oui. Je pense que le président en mène plus large que Daniel puis il est pogné en crise, Daniel parce qu'il n'a pas le choix de dire que c'est son homme. Oui. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense. En tout cas, avec ce qui s'est passé dernièrement, moi, j'avais un certain respect pour Tortorella, mais... Clairement, clairement, Guillaume, tu as donné... Mais tu sais... Non, pas tout. Les gars, tu sais qu'est-ce qu'il y a avantage de Jean-Tortorella? C'est Broad Street Bullies. C'est Philadelphia. Il est dans l'ADN des partisans des Flyers depuis les années 70. Il est protégé par le propriétaire, par Barry Clark, par Paul Ongrum. Danny B est bien, bien petit dans son slipcocking. Il est plus allé. Tu vois comment il traite les joueurs. Tu vois comment qu'il traite les membres des médias. Il fait son genre de bully comme les joueurs l'ont fait dans les années 70. Puis les partisans l'amensent. Je ne vais pas me laisser vous parler. Jean-Tortorella connaît du succès. Il a aimé sa petite façon de ce qu'il a connu du succès cette année. Il était imbu de lui-même à tout un point. C'est un peu comme un bad cop. C'est des bons coachs en plus. C'est des gars qui connaissent ça. Mais ils connaissent du succès et ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de juste être satisfaits avec ce qui arrive. Il faut qu'ils créent du trouble ou ce qu'il n'y en a pas. À la fin de l'année, c'est ça qu'a fait Toysse. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait amené les flyers où ce qu'il n'était pas supposé d'être. Tout à coup, qu'est-ce qu'il a créé? Du trouble. Il avait besoin de se faire voir dans les médias. Il avait besoin de créer quelque chose à propos de lui-même. Moi, j'ai joué pour la même personne. C'est ça qu'ils font. Et là, il était son propre ennemi, ça va écouter sa job. À moins que Guillaume ait des contacts que je n'ai pas ou ce que tu aides avec le président, there's no way que tu peux ramener toi. Même si il a ramené les flyers, there's no way. Moi, tout, je suis d'accord. Mais tu as de quoi? Les flyers, le flush, il y a une job demain matin. Pourquoi? Il y a 32 clubs dans la Ligue, il y en a 25 aux États-Unis, la terre favorite de Gary Bettman. Il y a combien de coachs américains sur 32 dans la Ligue? Ils sont tous là. Il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Tortorella, c'est un coach américain. Il va toujours avoir un job dans un des 25 marchés. Je ne suis pas convaincu parce que les entraîneurs de même, tu as raison, c'est toujours été. Il y avait toujours à avoir une équipe qui va les engager, mais il y a de moins en moins. Ces entraîneurs-là, ils ne sont pas de retour dans les nationals. Il y en a de moins en moins. Mais Tony, c'est des coachs c'est des coachs vétérans. C'est des coachs vétérans. Avant qu'ils se mettent à niaiser, il y a niaisé grand Hush, je suis d'accord avec PA, j'ai payé une couple de tartines en nombre parce que c'est inacceptable ce qu'il a fait. C'est malade. Avant de se mettre à niaiser de même, vrai ou faux, c'était un des trois candidats pour le Jack Adams. C'est vrai. Oui. C'est aussi vrai qu'il n'y a pas seulement niaisé Couturier qui n'a pas joué Nicolas Delaurier devant les Ciennes à Montréal à deux reprises. Ça, c'est un move d'un truc cul, là. Terrible. Il fait tout le temps ça. Attends, t'as bugué PA. On t'entend plus, PA. On t'entend plus, PA. Il est tellement fâché qu'on l'entend plus. Vas-y donc, on va. À la bouche. On dirait que t'es dans la tête de la même carnaval. Es-tu au courant que ton coloc est dans le shot depuis le début du show? Oui, oui. OK, carré. Ha, 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 ha. C'est qu'on t'en a pas là. Hé, JC, reste poli. Ha, 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 ha. Mais on n'entend plus, on n'entend plus PA. On n'entend plus PA. Moi, je ne l'entends plus. Non, moi non plus. Pourtant, c'est Tony que je ne voudrais plus entendre. De toute façon, on va revenir au coach de l'année. Mettons ça bien clair, ça va être Rick Tuckett qui va l'avoir. Ça, c'est clair. Rick Tuckett. Peter, la violette, il a fait une grosse job, mais je suis d'accord avec ton choix. Les Rangers... Mon grand chum, Bruce Boudreau, a passé dans le torte d'air et j'étais content. Si je peux acheter un nom... Nashville, Andrew Brunette. Non, j'ai vraiment aimé aussi Spencer Carberry avec les Capitals de Washington. Il a fait toute une job des Amnés. Il a fait un pas pire job. Parce que sur papier, je n'adore pas son équipe. Dallas a eu une maçonnique. Il n'y a pas d'affaire là, Chris. Ce n'est pas un club de play-off, Washington. Non, zéro. Honnêtement, il y a-tu quelqu'un d'excité? C'est vrai. On aurait pu avoir Crosby. Les Pingouins et les Rangers, round numéro un, ça aurait été coerant. À la limite, je l'aurais pris Tortorella et de Philadelphie. Puis j'aurais pris Detroit. En fait, c'est le pire pic qui est arrivé au Washington. Je suis à sommet de ça. Il va falloir se rappeler des 15 shots au net de Boston dans une défaite de 2-0. Puis la dernière séquence de la game où Brad Marchand donne la rondelle à l'adversaire. Je pense que si l'adversaire ne la prend pas, Marchand la reprend. Il a calice dans son net lui-même pour dire, tiens, c'est 2-0, c'est réglé. Ça a créé une patience. Ça a été réglé. Ça a été réglé. Hier, il y a 2-1 MT net. 2-1 MT net. Asseyez-moi ça. Jean-Charles, tout le Québec voulait avoir Patrick Roy avec les Allenders et les Pingouins de Pittsburgh. Les Pingouins de Pittsburgh, ils vont faire un bilan, eux autres aussi. Puis à un moment donné, il va falloir que ça sorte. Pourquoi les Pingouins ont babouné quand Gwenzel est parti? Et là, ça a pris une semaine avant qu'ils se remettent en marche. Et là, tiens, ils sont arrivés en tard pour aller chercher une place dans les séries éliminatoires. C'est épouvantable, là. Parce que moi, je ne connais pas. C'est une façon de voir ça, Jean, mais quand ils ont échangé Gwenzel, ils n'étaient pas dans le tableau des séries puis la saison était perdue. Ils ont bien fait d'échanger Gwenzel. Par contre, est-ce que Dubus a bien fait d'aller chercher Eric Carlson? Pas certain de ça. Je vais ajouter un couche. Dubus a des méchantes décisions à prendre puis il doit prendre absolument un petit expresso avec Sid The Kid parce que c'est le seul dans les quatre Kingpins qui gagnent trop cher qui a une réelle valeur pour une transaction. Ils auraient fait des séries s'il y a un an, ils n'auraient pas échangé Matheson. Donc, j'ai-tu raison? Tu as raison? Ça, c'est le commentaire pour finir. Merci, boys. Tony, t'as le mot de la fin. Good job. Merci à tout le monde. La semaine prochaine, suivez nos réseaux sociaux. On va faire l'analyse de la saison des attaquants du Canadien. N'hésitez pas à aller voir l'application APA, Tea Time, pour ces nouveaux. Ça va être lancé d'ici deux semaines, la gang. Manquez pas, Jean-Charles va être là avec Tony toutes les semaines. On va être là aussi. Les playoffs. Manquez pas les nouveaux OnlyFans de Tony, Jean-Charles, les gens. C'est leur nouveauté. Oui, puis soyez là à GIC demain 17h à TVR Sports. Oui. And don't miss the sick podcast. Merci beaucoup. Ça fait de la business. Bonjour. Puis allez manger à l'âge apéro. À l'âge apéro. Salut. Merci. Salut, boys. Bonne soirée, gars. La taverne était une présentation du Ford Escape hybride rechargeable 2024. Montée à bord de l'Escape hybride rechargeable 2024 avec son autonomie estimée de 831 kilomètres. Obtenez jusqu'à 7500 $ de rabais incluant les subventions gouvernementales auxquelles s'ajoute un bonnet de 1250 $ pour les propriétaires éligibles d'un véhicule Ford. Cette offre est valable jusqu'au 30 avril 2024. Rendez-vous chez votre détaillant Ford pour visiter Ford.ca pour plus d'informations. Ça va on sait ce soir. Ça va on sait. C'est bien rare quand Tony et GIC sont là. Eux autres, ils n'ont pas d'allure. J'ai eu un petit reflux. N'hésitez pas, la gang, n'oubliez pas le pool de la poche bleue qui est encore disponible, possible de participer. Non, la saison finie. Non, c'est fini. Le pool de la poche bleue, je ne sais pas pourquoi il est encore sur ma feuille, mais le gagnant de la semaine 27, Samuel Fortin qui remporte un ensemble cadeau de une valeur de 150 $ offert par Tricolore Sport et le pool de la poche bleue, bien sûr, en collaboration avec Cogéco Média, pool expert Tricolore Sport. Il reste des matchs demain. Demain soir, le gagnant va être annoncé. Il faut savoir qui vient avec ses chums dans la loge l'année prochaine au Centre Bell avec toi et moi. Toi et moi dans la loge. On va savoir ça demain soir. Sinon, vous avez vu nos prédictions en début de show. On fait une petite pause et on revient dans le zone Molsonnex avec un quiz, avec des gagnants. Ce soir, Christopher Martineau, P.O. Normand qui viennent pour jouer vers des billets du Canadien. On revient tout de suite. Je veux savoir ton opinion sur Zégris. On entend plein d'affaires sur lui, mais en tant que joueur, c'est-tu un élite ou c'est un gars qu'on est entre les deux? Au niveau de ses habiletés, c'est un joueur élite. Il n'y a pas d'ailleurs là-dedans. Tout le monde a vu les fameux Michigan et les mains extraordinaires qu'il possède. Il possède également un excellent sens de jeu. Très, très créatif avec la rondelle. Patineur, pas le plus explosif, il faut le dire. Bon patineur sans plus. Maintenant, c'est une question d'attitude et de caractère. Toutes les questions se posent par rapport à ça. Est-ce que les Ducks vont devoir les changer? Écoute, c'est possible. s'ils obtiennent vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin, mais l'histoire dans tout ça, c'est justement, The Egress un peu est un souffre-douleur avec les Ducks-en-Aim. Je me souviens, lors d'un match que je n'avais pas trop aimé, il avait le microphone sur lui et lorsqu'il était arrivé au banc des siens, à un moment donné, il a donné quasiment de la merde à un de ses coéquipiers parce que son coéquipier ne l'avait pas levé sa tête assez rapidement pour l'avoir. Il était dégagé. Il lui dit, écoute, c'est arrivé de ma tête, tu n'avais plus de faire une tâche, j'étais libre de l'autre côté. que tu n'aimes pas voir, mais avant de départir d'un joueur aussi talentueux, il faut que tu sois certain de faire la bonne transaction, d'obtenir ce que tu as besoin. Mais en ce qui me concerne, The Egress est un joueur élite au niveau des habiletés et au niveau de son sens de jeu. C'est-tu dur, pareil, tu repêches un gars, tu l'aimes et tu as un plan. Comme recruteur-chef, tu as un plan, tu le vois à lui dans 5 ans, il va être notre deuxième. Puis là, il t'appelle et tu veux échanger ce gars-là. Ça doit faire chier des fois, tu le vois le kid. Un petit anadote à vous compter là-dessus, les amis. Écoutez, c'était absolument incroyable. Je voulais voir un match à Kitchener. Donc, je partais de Toronto avec mon auto-location. Et en route, Byron Murray, notre directeur gérant qui est décédé, qui a été un directeur gérant formidable pour les Ducks. Byron Murray m'appelle. Comment ça va, Alain? Ça va assez bien, Byron? Oui, ça va bien. Juste à dire que je viens de conclure une transaction. Ah oui? Je viens d'échanger Corey Perry plus notre choix de premier tour à Edmonton pour Mike Comrie. Là, là, je suis absolument assommé. Je ne parle plus. Il me dit, « T'es-tu encore présent, là? » Je dis, « Oui, 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 mais là, Byron, c'est différent, ce que tu me dis là. » Je dis, « Viens, c'est le téléphone pour te le dire, là. » Fait que là, ils t'appelleraient les autres recruteurs pour leur dire ça. Fait que là, moi, je suis assommé, j'en reviens pas. J'arrive à l'aréna de Kitchener, j'arrive à la première période. Là, le match commence. Pas capable de me concentrer deux secondes. à l'hôtel près de l'aéroport de Toronto. Là, j'aboutis dans un bar. J'aboutis dans un bar. Puis là, je me commande des bonnes pintes de bière pour essayer d'oublier ce qui venait de se passer. Là, j'avais appelé les recruteurs. Certains recruteurs ne comprenaient pas ce qui venait d'arriver. Les recruteurs pleuraient. C'est comme on repêche ces joueurs-là. C'est comme ils deviennent nos enfants, pratiquement. On ne veut pas les voir partir, mais ça, ce n'est pas notre rôle. On repêche les joueurs. C'est des actifs, des atouts qu'on amène à notre directeur gérant qui, par la suite, s'en sert pour effectuer des transactions pour essayer d'améliorer l'équipe. Mais là, ce qu'on avait perdu Corey Perry, moi, j'ai assommé comme ça, je ne peux pas. Les recruteurs ne revenaient pas. L'armes même matin, à 9h, à Téléphone Center, c'est Baron Murray qui me disait, Alain, la transaction, finalement, ça ne fonctionne pas parce que Kevin Lowe, le directeur gérant d'Edmonton, il voulait qu'on paye le 1 million de bonnys qu'Edmonton avait donné à Mike Comrie et notre propriétaire n'a pas voulu, donc, pas de transaction. Là, c'était la fête au village. Je ne peux vous dire des fois, mais c'est tout près d'arriver et on aurait perdu un joueur quand même qui nous a permis de donner la coupe. Dans le cas de Slavkowski, moi, je l'avais évalué sur vidéo cette année-là, ça fait deux ans de ça. J'étais un des premiers, écoutez, sans me vanter, j'étais un des premiers à dire que c'est le joueur que je prendrais avant tout le monde. dans ce repêchage. Je voyais quand même un potentiel de développement incroyable en lui. C'est même certain que tu repêches un jeune joueur qui a 18 ans qui n'a pas encore rempli complètement l'aspect physique et des fois, il va faire des erreurs avec la rondelle, il va précipiquer ses gestes. Ce n'est pas à cause qu'il manque de sens de jeu. C'est un sens qui est très nerveux et tout ça. Mais lorsqu'il regardait sur vidéo avec les compétitions en Europe, tu voyais qu'il était tellement fort sur la rondelle avec un bâton extraordinaire, un joueur puissant qui a mis la rondelle au filet. Un jour, ce jeune-là va atteindre un niveau de croissance exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je trouvais qu'il y a le meilleur potentiel de développement dans tous ceux qui ont été répétés cette année-là sans lever rien aux autres. L'avenir nous dira si on a eu raison et tout ça. Je crois que le Canadien a fait un excellent choix et de plus en plus, on voit Stravkowski qui se démarque par rapport aux joueurs, par rapport à son aspect physique, sa protection d'ondelle, le fait qu'il amène l'ondelle au filet, le fait qu'il est de plus en plus à l'aise et confortable sur la patinoire. Alors vraiment, c'était un très bon choix selon moi, ce Canadien de Montréal et c'est toujours très intéressant d'avoir évolué également. Ma meilleure entrevue, par contre, je vous en parle un petit peu, les amis, c'est Sidney Crosby. Absolument incroyable. Vous l'avez rencontré pareil? Bien oui, mais on ne voulait pas le rencontrer. Un moment donné, on savait qu'on ne l'aurait pas. J'avais dit aux joueurs, à la personne qui s'est fait les entrevues, bien, enlève Sidney Crosby de notre liste. On avait 20 minutes pour le rencontrer et chacun des joueurs en a 20 minutes environ. Finalement, à l'heure de son entrevue, ça cogne à la porte et il arrive. Je lui dis, Sidney, écoute, tu vois, on a une longue mais belle carrière. On te souhaite énormément de chance sur ta carrière et ça y a le très bien pour toi. Il me dit, non, 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 on dit, tu as mis mon nom sur la liste et je ne veux pas vous l'enlever, je veux vous rencontrer. Wow. C'est sérieux? 20 minutes, vraiment, on avait la chair de poule en lui parlant. Il parlait comme un directeur gérant de la Ligue nationale de hockey. Il savait tout ce qui se passait. La description des joueurs était absolument incroyable. On s'est dit, mais lui, on s'est tous mis à pleurer de ce qu'il a parti. On savait qu'on ne le prendrait pas. On n'avait pas la chance de l'avoir. Alors non, alors c'était ça un petit peu. Mais il était tellement extraordinaire. C'est Nick Crossbis à la retraite, c'est un directeur gérant de la Ligue nationale de hockey. Il n'y a pas d'ailleurs là. La troisième période vous est présentée par Molson. Yes, sir! Bienvenue dans la zone. C'est l'heure du quiz! Yes, et que ce soit un export, un ultra ou un excel, on lève notre Molson en votre nom. Molson, tous ensemble. Puis, c'est le fun, on parlait de Ford tantôt. Molson aussi, c'est un partenaire qui est avec nous depuis le début, qu'on apprécie, qu'on est bien contents. Ce soir, c'est le show 30. Il en reste encore 10, la gang à la saison. Fait qu'on va avoir de belles affaires à faire ensemble. C'est toujours les meilleurs shows les 10 derniers. Exactement. Le quiz hockey est très, très simple, présenté par Molson. On reçoit deux invités, on te pose des questions. La première question, tu réponds, sans choix de réponse, tu as trois points. On te donne un choix de réponse, tu as deux points. On te donne un indice, tu as un point. Le gagnant prolonge et s'en va dans la chance de se battre pour la fin de la saison, pour la fin du mois et gagner une paire de billets. Là, vous dites, ah bien, le game, la saison est finie. Oui. Des paires de billets l'année prochaine. Fait que c'est ça, M. le juge. Fait que si vous gagnez, vous participez, vous gagnez. Fait qu'il reste 10 shows, vous avez encore des chances de gagner des billets pour l'année prochaine. Un club qui va être pas loin des séries, Salon Tony, là. Fait que inscris-toi, participe. J'aime un petit commentaire. Il y a Garfield, sur le chat, qui dit, vous ne buvez plus de bière pendant le show. Comment tu peux regarder un show pendant deux heures que les gars, ils ont des bières devant eux autres puis qu'ils boivent la bière puis tu demandes si vous ne buvez plus de bière. Moi, je n'ai bu une tantôt. Ah, Garfield. Come on, man. Toi, Garfield, tu ne manges plus de lasagne? Ça trouve pas, non plus. Ça trouve pas. Simon, est-ce qu'on commence par un ami pour commencer? Ah, bien, c'est le quiz directement. Ah, puis il y a JP qui a laissé la place aux gens qui vont compétitionner ce soir. Alors, on a Christopher. Salut, Chris. Salut, ça va bien? Yes. On a PO aussi. PO, ça va être sérieux, ça. Le challenger. Bonsoir! Ça va être bon, ça. Oh là là, PO, on dirait que je... On dirait... On dirait s'il y a un gars que je doute de ses connaissances de même, général. PO, on dirait que je n'ai pas confiance. J'aime ça. C'est correct. Je n'ai pas confiance. C'est correct. Tu es comme le Capitals de la série contre les Rangers. Oui. Ah, je serai le underdog de ton quiz, mon Guillaume. Parfait. On va t'en poser des durs d'abord. On start ça d'abord et M. Juge, qui commence? Oh! Moi, tu me fais peur. Non, on start ça. Fait que je te pose la question. Si tu réponds tout de suite, trois points. Je te donne un choix de réponse, deux points. Un indice, un point. qui est le seul à avoir remporté le trophée Connysmite à trois reprises? Qui est le seul joueur à avoir remporté le Connysmite à trois reprises? Connysmite, c'est Patrick Roy. Trois points pour PO. Good job, PO. OK, OK. Statement en partant. Je voulais me faire ma gueule, c'est fait. Bon, bien, c'est fait. All right. Christopher, c'est à toi. Quel aillier gauche des Canadiens portant le numéro 22 a marqué 60 buts dans une saison en 1976-77? Facile, là? Un peu, là. Quel aillier gauche des Canadiens portant le numéro 22 a marqué 60 buts dans une saison en 1976-77? Ça prend une réponse. Oui, je... Vite demain, je vais prendre les choix, je pense. OK, on y va. A, Guy Lafleur. B, Steve Schott. C, Steve Bégin. D, Benoît Brunet. Steve Schott. Et c'est une bonne réponse. On a deux points ici. C'est trois à deux, M. Normand. PO. Contre quelle équipe les Canadiens ont-ils disputé le dernier match de leur histoire au Forum de Montréal en 1996? Contre quelle équipe les Canadiens ont-ils disputé le dernier match de leur histoire au Forum de Montréal en 1996? Est-ce que c'est possible que c'était contre les Rangers de New York? Non. Choix de réponse. A, Nordique de Québec. B, Bruins de Boston. C, Sabres de Buffalo. D, les Stars de Dallas. Je vais y aller avec... avec les Sabres de Buffalo. Buffalo. Non. Indice. Mike Modano a joué pour cette équipe. Les Stars de Dallas. Et voilà. C'est quoi notre score? 4-2? 4-2. Ça te prend absolument deux points, Christopher. Minimum. Minimum pour prolongation aux victoires. Quel est le plus grand nombre de buts que les Canadiens ont alloués dans un match dans leur histoire? 15? Non. Je vais te donner les choix. A, c'est 11. B, 12. C, 13. D, 14. 11. On a une bonne réponse. On s'en va. En prolongation! Monsieur le juge, c'est quoi le fonctionnement de la prolongation? Bien, qui commence? PO en premier. PO en premier. Moi, j'ai confiance en moi. C'est quoi qu'il a dit? Il a dit, le gars qui parle, c'est vraiment, il est pas bon. OK. Bon. Fait que PO, tu commences vu que tu avais gagné le tirage au sort. On te pose la question. Si tu n'as pas de réponse, on donne la mauvaise. C'est le doigt de réplique. Doigt de réplique à Christopher. Et regarde, attends une minute, regarde dès le temps parce que là, tu as un 10 secondes qui passe. Si tu ne réponds pas, c'est à Christopher. Autre que le Canadien, qui est la seule équipe à avoir remporté la Coupe Stanley sur la glace du Forum? C'est les Plains de Calgary en 1989. Et on a un gagnant! P.O. Normand! Gagnant! Bravo. Bravo. Du coup, c'est... Fait que PO, la gang va rentrer en contact avec toi. Bon job, Christopher aussi. Revenez dans un autre show pour participer. Christopher, Chris, perdre en prolongation, c'est... Tu peux être fier. Comme le Canadien hier. C'est ça. Sois fier de toi. C'est pris des notes. Comme le Canadien hier, mais comme les Red Wings, c'est éliminé. C'est ça. Merci beaucoup, Christopher, d'avoir participé. C'est très apprécié. Puis, M. Normand, on va se revoir. À la revoyeure. Salut les boys. Ciao. Bye-bye. Thank you. Ah, mais crime, c'est le fun, ça. Ça, c'est une belle réponse complète, par contre. Je n'en ai jamais donné des comme ça en mathématiques. Disons qu'il méritait son trois points. Oui. Simon, avons-nous des amis où c'est le... Ah, bien oui, JP, 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 JP. Comment ça, tu as laissé ta place ce soir? Tu avais hâte d'entendre le quiz? Oui, le quiz. Tu avais combien de bonnes réponses, JP? PO? Pour PO? Dans les cinq questions, dans les questions qu'on a posées, combien tu as eu de bonnes réponses? Quatre. Tu n'as pas eu quatre en quatre, là. Oui? Très, très bon. Très, très bon. OK, là, j'ai hâte de t'entendre, parce que tu as entendu le débat aujourd'hui. Matheson, toi, JP, si tu es directeur général, tu l'envoies-tu ou non? Non. OK, toi, tu le gardes. Parfait. Fait que toi, tu es du côté de Maxime. OK, on continue. En passant, je ne suis pas d'un côté. Je l'aime, Matheson, puis s'il reste avec le Canadien, tout le monde est gagnant. Si je pense comme un DG, je pense que ça met un seul situation. juste la prochaine fois, prendre le temps de souffler ton rot. Ça s'apparaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne plus parler votre rot, monsieur. C'est comme j'étais le même. Je me demandais pourquoi tes yeux, ils venaient tout mouillés. Je ne suis pas d'un côté, je suis là. JP, on ne rot pas dans la face du monde, tu n'es pas faite. Il est piqué. C'est vrai, JP. Bonne affaire. OK, on continue. Quelle autre question qu'on a? Je ne sais plus. J'ai vu, JP, toi, tu suis soccer. Patrice Bernier, il aurait été interviewé, il y a des rumeurs à San Diego comme dans un rôle dans le management. J'ai vu ça passer. Oui, j'en ai vu. C'est quand même gros, ça, comme nouvelle. Sérieux? Oui, c'est écrit, mais j'ai de la misère à croire que quelqu'un d'une autre organisation va le prendre avant de nous autres, à un moment donné. Patrice Bernier. T'as-tu été au stade quand il s'en reste? Oui, bien, en tout cas. Hé, JP, merci beaucoup d'avoir appelé, c'est toujours un honneur. Hé, ça me dit, j'ai vraiment hâte. Ça va où, ça me dit? À l'Impact? Oui, à l'Impact. Oh, je connais ta routine, un petit nachos, trompette au fromage, ne partage pas avec personne. Hein? Non. On te connaît, JP. Salut, mon Jeep. Salut, JP. Salut, boys. Tens à toi. Simon, tu peux rentrer Dan. Tu fais longtemps de ne pas parler à Dan. Ah, oui, Dan, Dan. Oui, donc, Dan. Eh, Dan, Dan. Oui, donc, Dan. Comment, Dan? Je ne sais pas si Dan s'est inscrit. Hé, il est beau chez le nouveau chandail. Très beau. C'est ponible sous peu. C'est Tricolore Sport. On va vous donner plus d'informations. Salut, comment ça va, Dan? Hé, salut, les boys. Ils vont bien? Qu'est-ce qui se passe de bon? Ça fait longtemps. Là, je me suis dit, tes sujets vont être prêts. Ça va être tout qu'un débat, ce soir. As-tu repris tes nuits, là? Ça va bien? Hé, pour vrai, je suis très chanceux. Très chanceux. Vas-y, mon Dan. Très chanceux. Shoot le cash. Non, mais Slav Korski, fin de saison, égurant. Quel développement. Merci, Dan, et à la semaine prochaine. Qu'est-ce que t'aimes le plus de Slav Korski? Ah, mais son jeu a changé carrément. Son IQ, il... Faut pas que je regarde Guillaume. Faut que je regarde Max. Exactement. Non, non, Slav Korski a carrément changé. Je trouve son... Pourquoi qu'il rire? Bon, c'est plus sérieux. C'est une couple de semaines, ça n'a pas marché. Je me replace. C'est juste que dans le monde automobile, je viens de faire un silencieux. Non, non, mais le IQ de Slav Korski, il fait le même qu'en début de saison. Il joue avec la confiance. Puis là, pour vrai, Slav Korski commence la saison. Excuse-moi d'aller. C'était un petit silencieux. C'est une bad luck, mais il a le nez qui coule. Oui, je suis d'accord avec toi. Hé, pas sur mon linge, il est neuf. OK, OK. Ça, c'est trop. Il a tout mis ça dans son iPad. Oh. Mais ouais, Slav Korski, je pense qu'il va être très solide. Je suis d'accord avec toi. Non, vraiment, ça va être tout un allié. Tu sais, personne le voyait comme ça. Puis pour vrai, la fin de saison, il était écœurant. Puis je pense que ça va être un des meilleurs alliés peut-être pour la Ligue nationale. Oui, je suis d'accord. la saison prochaine, je pense qu'il va commencer sur le premier trio. Puis il va être capable peut-être de nous donner une saison de 30 goals. Bien, il a fait 20 cette année puis ça n'allait pas trop bien avant Noël. Oui, c'est ça. Tu sais, imagine s'il part la saison comme qu'il l'a fini puis il est en santé, bien... Oui, espérons... Ça va être écœurant. Hein? Espérons qu'il reparte de la même façon. Oui, de la même façon puis qu'il joue le power play dès le début de la saison puis non, je pense que le Canadien a un bon allié. Yes. C'est vraiment bien à l'améliorer, seulement 20 ans en plus. Hé Dan, t'es-tu inscrit toi au Quiz Molson? Oui, comment ça t'es pas inscrit dans le Quiz Molson? Bien, il me semble que je m'avais inscrit pourtant. Ah, bien ça se peut parce qu'on a reçu beaucoup d'inscriptions honnêtement. Fait que je sais que Julia elle a appelé les gens qui ont été choisis qui ont gagné parce que tout est choqué. Oui, mais il me semble que je me suis inscrit mais je pense que je serais pas bon. Oui, mais c'est temps. Je pense qu'on a pris 20 personnes sur 3000 candidatures. 20 sur 3000. Non, il y a des questions peut-être que je serais capable mais il y a des questions que... Non? Bien, il y en a où oui, je suis capable de répondre. Il y en a d'autres non. Je me suis pratiqué en plus. Ça, c'est pas mal comme dans tout. J'avais marqué Quiz sur Internet. Je me l'avais pratiqué que je vais au cas que je y vois. Puis il y a une shot où j'avais eu 7 sur 10 mais il y a d'autres shots où j'ai eu 4 sur 10. Je me suis dit que je suis pas prêt. Il faut j'en retourner avec Catherine Trio. Salut, Dan. Tu fais rêve, monsieur le juge, en plus. Salut, mon Dan. Salut, Dan. Tensé à toi. Non, je ne sais pas ça. C'est déjà fini. Ah oui, c'est assez. Ah oui, oui. C'est assez. Salut, mon chum. Salut, tensé à toi. OK. Tensé à toi, d'abord. Bye. La semaine prochaine, suivez nos réseaux sociaux. On va vous mettre la date du show parce qu'on attend l'horaire de TVA Sports pour nos séries éliminatoires pour savoir quand va être le show. Mais on va faire l'analyse des postes 1 à 12, 13 du Canadien, joueur par joueur. Moi, je pense que ce serait 1 à 14. Ce serait plus complet. 1 à 14, savoir c'est quoi le plan du Canadien pour les prochaines années pour ces joueurs-là. À l'attaque. On va aller chercher des gens pour la taverne des attaquants. On va prendre des vétérans. N'hésitez pas, écrivez-nous sur les réseaux sociaux ou sur le show. Si vous le réécoutez en différé, mettez-nous des noms, mettez-nous des échanges. Mettez-nous d'échanges dessus. Participez. On lit toujours les messages par la suite. C'est le fun. Des fois, ça nous donne des sujets pour revenir. N'hésitez pas à communiquer, à écrire sur la page. Merci à tout le monde qui a été à la taverne. Bonne chance, puis à parentaux avec T-Time, ton application. Merci à toute la gang qui a été là. Merci à vous d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Salut! La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. La poche bleue! Sous-titrage Société Radio-Canada